Il ne fait pas chaud, il ne fait pas chaud. Est-ce que nos invités du dîner sont arrivés ? Ah, ben voilà, les voilà, les voilà, presque à l'heure. On va bien trouver sur la bonne, il est là. Salut, on a David Jamy, Eva, Yohann Alimi, comment ça va ? Bonsoir, bonsoir. C'est chicot ça ? Comment ça va ? Merci pour le vin, merci beaucoup. Ben voilà, c'est pour toi, merci à toi. C'est gentil, c'est marqué là pour tout ça. Avec les désirs du cœur. Ça va, vous êtes contents ? Ben écoute, je suis bien accompagnée. Écoute, tout est prêt. Ici, le quartier est très sympa. Bien, on va rentrer parce qu'il fait un peu frais. Il fait un peu frais, alors on y va. Allez, regardez, regardez comme ça. C'est beau, on est à Ranana là. C'est beau Ranana quand même. Madame, merci. Voilà. Oh ben j'espère. Eh ben ouais. J'espère que tu ne peux pas me demander moi, ça fait deux jours qu'il faut jouer avec ça. T'as faim ? J'ai rien mangé de la gourmet. J'ai un chef de folle. On s'est réservé, il nous a parlé d'un super idée. Tu vas voir, tu vas voir, vas-y, vas-y rentrer. Vas-y, ça va la vie ? Arrêtez de parler, arrêtez de parler, ça me démange. Ok, on y va. On y va. Merci pour le bain. Allez, 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 j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Venez, venez, venez. On est en train de me dire. On est en train de me dire. Ça va, Alexandra ? Salut. Ça va ? Ah, je n'ai pas fait le bisou. Tu ne m'as pas fait le bisou, Laurie ? Ça va ? Raphaël. Bisou. Allez, on y va, on y va. J'ai très faim. J'ai très faim, allez. Madame, 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 monsieur. Monsieur. Allez, allez, j'en prie, j'en prie. Regardez comme c'est beau. Quel chemin, hein ? Eh bien, on est arrivés, dis donc. Comment ça se passe ? C'est qui ? Ah, mais vous êtes toujours en gardie, c'est pas possible. Il y a pas de la place, ça va ? Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ingrid, ça va. Merci de nous accueillir. Je vous en prie, je vous en prie. Comme à Paris. Comme à Paris. Comme à Paris. Comme à... C'est génial, j'aime trop. Regarde, regarde. On va bien manger. C'est ton truc, ça. C'est ton truc, c'est ton truc, c'est ton truc. C'est ton truc, c'est ton truc. Oui. À diner à chlychit. Oui. Oui. Nous allons parler de la famille. Châvérim tovim. Charlie Fadida, si vous ne connaissez pas. Charlie Fadida, une star de la cuisine ici en Israël. Il y a des émissions de télévision à l'Instagram. Il y a des émissions de télévision à l'Instagram. Il y a des émissions de télévision à l'Instagram. Il y a fait. Chef Charlie Fadida. Où est-ce qu'on va voyager là? Il y a des émissions de télévision à l'Instagram. Il y a des émissions de télévision à l'Instagram. Il y a des émissions de télévision à l'Instagram. Il y a des émissions de télévision à l'Instagram. Et une petite surprise à Charlie Fadida. Une petite surprise à l'Instagram. Peut-être que tu parlais en anglais. Une surprise, peut-être une surprise. Ah, une surprise? Oui. Tu veux une surprise? Oui. Alors je vais vous présenter ça. Comme un cigare ou quelque chose comme ça. Non, c'est ça. C'est ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup encore, Charlie. Merci beaucoup. On sera là pour dîner. Nos amis sont déjà arrivés. Allez, on y va. Et ils sont déjà à table. Allez. Bravo. Ah bah c'est sympa. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Je voulais vous avoir à dîner. Je voulais vous avoir à dîner tous. J'ai du vin. On va même dire du vin. Attends, attends. Le vin. Le vin. Attends. Can we have some wine, please? Regarde le vin qu'on a choisi ce soir. Magnifique. Toda, Rabat. Toda, merci. Alors là, c'est un Chilo. Un petit verre d'eau. Petit verre d'eau de Chilo. Et on en a pour la soirée. J'ai 15 bouteilles. Ah bah ça va. C'est pour vous. Les 15 bouteilles. Je vous le dis quand même. Alors c'est un vin cachère, évidemment, de Chilo. Du Chomron, la cave du Chillon. Secret réserve, petit verre d'eau. Les raisins sont récoltés la nuit, en pleine nuit, dans les meilleures vignes en Israël. Une fois vinifié, ce vin est élevé en fût de chêne français pendant 18 mois. Ce qui contribue à sa complexité et à son équilibre. On est parti. Qui veut boire un coup ? On va se faire servir. Justement, on a la chance d'avoir l'équipe de Charlie Fadida qui va nous servir le vin. J'ai un point commun avec Monsieur Fadida, Charlie. Ah ? Ah, il faut le trouver. Même famille ? Non. La couleur de la robe. Non. Même bouton. Non, même bouton, non. Pour une fois qu'ils sont camouflés, tu peux éviter de dire. Quelle balance, c'est-là. Tu cuisines aussi bien que lui ? Pas vraiment. Mais j'aime cuisiner. Il a fait ton mariage. Bon, c'est ma blague de la soirée. Après, vous me laissez manger tranquille. Il chante avec les casseroles. Et moi, je chante comme une casserole. Sans verre de vin, sans rien. David qui applaudit, franchement, c'est... Je veux ma soirée. Un peu d'honnêteté dans cette soirée. Voilà, c'est merveilleux. Bon, regardez. Déjà, première chose. Nous sommes dans une maison qu'on nous a prêtée. Très, très belle maison. On a fait une décoration magnifique. D'ailleurs, je vais remercier la décoratrice, Patricia Veil, de l'atelier Floral, fleuriste et décoratrice. Floral boutique formée à Paris. Elle est géniale. On voit son nom en dessous. C'est très, très beau. C'est très classe. Franchement, je suis content. C'est très joli. Et vous êtes d'accord que c'est important quand même de dîner dans un bel endroit ? Oui. On mange mieux. Bien sûr. On parle des belles personnes ou pas aussi ? Aussi des belles personnes et je trouve que tout le monde est beau ce soir. Franchement, bravo. Merci d'avoir fait l'effort de vous allier. Parce qu'on connaît les t-shirts de Yohann Halimi sur Bienvenue Chez Vous. Là, il a fait, c'est bon, le Rocky Balboa, j'ai eu peur. Ils sont très chics, mes t-shirts. Oui, mais j'ai eu peur que tu viennes en Rocky Balboa. Oui, oui, j'en ai plein. Allez, les failles, les failles. Vas-y, 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 vas-y. Olève ma poubelle, je ne vois pas, moi, sinon je vais mal finir. Les haïm. Je vais dire une chose. Les haïm tovi mouchala. Que Dieu bénisse nous d'autres. Amen. Amen. Alors, et évidemment, à nos téléspectateurs, on pense à lui, tout ça, ils nous regardent parce que nous ne sommes pas seuls. Vous n'oubliez qu'on était filmés. Oui, grave. Vous savez qu'on ne sommes pas seuls. Il y a quelques millions de téléspectateurs qui sont là. Vous regardez à plus. Il a le sens de la mesure. Faites attention à chaque... Bon, comment ça va ? Tout va bien ? Il est excellent, le vin. Il n'a pas mangé depuis ce matin. Il est excellent, le vin. Oui, mais le danger, c'est que je n'ai pas mangé parce qu'on m'a dit qu'il y a un super repas et on commence par le vin. Alors, je ne vais pas le finir, mon repas, Stéphane. Mais non, mais d'ailleurs, le vin, est bien ? Le vin, c'est excellent. C'est bon, c'est l'heure. C'est vrai que je le rappelle. J'entends normalement. Donc, un secret, un petit verre d'eau. Il a la si belle robe. Il a sa robe. Un retour. Sa robe est grasse. Il tourne le verre, ça s'appelle les jambes du vin. Et plus il a des belles jambes, plus il est bon. Ça, c'est sympa. On va éviter le... On ne peut pas la sortir de son contexte. Heureusement que c'est masculin. Heureusement, c'est masculin, le vin. Pas mal, tes jambes ! Allez, les Chahines. Bon, on va demander peut-être à être servi d'un petit apéritif. Bon, alors, qui a faim ? Non, parce qu'elle s'enche pas. Moi, je pense que la plupart, la majorébée. On a bu, d'accord, le vin, c'est bon. Alors, moi, j'ai très, très faim. C'est pas juste faim, c'est très, très faim. Je pense qu'on peut passer aux appetizers. Appetizers ? Please, appetizers ! Charlie ! Les riche aux notes, par contre. Ah, voilà ! Quelqu'un qui parle la langue de son pays. Du coup, j'ai l'un douche, je me suis dit, je suis à l'Inglande. Merci. Très sympa. Oh, là, regardez comme c'est pour l'eau. Là, le cou est magnifique. C'est volontaire qui m'a sauté le signe de moi. Ah oui, alors, qui est très fan, évidemment, la question classique, je pense que si vous êtes là, vous l'êtes un peu fan de gastronomie. Vraiment, hein. Qui qui veut engager cette conversation ? Moi, j'ai un chef à la maison. On est pas mis de dire. Ah oui ! Est-ce qu'il fait du roumous ou est-ce qu'il me fait du marchand de vin ? Pas du roumous, hein. Non, c'est pas du tricatel. C'est pas du tricatel. Ça, j'ai faux. David Cohen ? Ah oui, oui. Bah, lui, il cuisine bien. Donc, moi, je cuisine pas beaucoup à la maison. Ça, c'est bien. Il me fait mes shabbats, mes salades. Ah, c'est franchement très, très bon. Non, c'est-à-dire ? L'esclavagisme. Non. Mais, c'est tout. Aussi, aussi. Ça s'appelle l'homme idéal. Pour moi, ça s'appelle l'homme idéal. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, ça porte un nom, mais je peux pas le dire. Ça dépend s'il fait... Et puis, je gêne beaucoup son mari. Ça dépend s'il fait des courses. Oui, aussi. Ah. Pour trop l'homme idéal. Attention. Donc, il a pas pu venir, David ? Je crois qu'il était pris. Il a pas pu venir parce qu'il a, ce soir, il est juré dans une émission aussi. Voilà. Ouais, c'est bien, ça marche bien pour lui. C'est bien, je suis content. Très, très bien. Ça marche bien, oui. Ici, c'est sur la gastronomie. On peut se mettre à l'aide ? C'est quelqu'un ? Oui, on peut se mettre à l'aide. Mais tu rigoles, moi, je cuisine. Moi, je fais des plats à la française parce que je suis fan. Parce que sinon, moi, ma femme est israélienne. Donc, tu vois, c'est couscous ou alors roubouz trina. Moi, j'ai besoin de, tu vois, je sais pas, poulet au cidre ou coq au vin, tu vois, bœuf bourguignon. Donc, moi, je l'ai fait, moi. Tu veux manger quelque chose, couscous ? Tu veux manger quelque chose, trina. Mais tu t'en dis la ligne quand même, j'ai évident. Tu dis bien la ligne quand même. Oui, oui, oui. Moi, par contre, je suis très, très fort en omelette. Omelette au vin. Pour te donner un exemple, c'est-à-dire que quand ma femme doit partir et me laisse avec les enfants, généralement, elle me laisse pour une semaine de bouffe au congélateur. Pour te dire, j'en suis. Il y a une cuisine, quoi. Elle me dit même dans quel tiroir tous et chaque jour. T'as une étiquette, ouais. Tu fais vraiment une étiquette. Petit poids. David. Moi, je suis comme Johan. En bon tunisien. En bon tunisien. J'adore la bouffe tunisienne. Ça, c'est évident. Mais je ne sais pas du tout cuisiner. Mais pas du tout. Même des pâtes, je ne sais pas faire. Essaye. Pour toi, ça me manque ? T'as vraiment bien à prendre ? Pas spécialement. Je compte justement sur Echette Rhaïl. Mais toi, c'est ta mère qui fait les... Ce n'est pas ta femme. Laurie, t'es comment toi ? Moi, j'adore cuisiner. On est quoi ? Je ne suis pas une fan de gastronomie, je vous avoue. J'aime bien manger quand j'ai faim. Mais par contre, de cuisiner, c'est un peu comme une méditation. Et du coup, ça fait du bien. C'est thérapeutique. On est seul avec nous-mêmes. On cuisine. On crée des choses. Le riz toujours perché. C'est ça. C'est un moment détente. Moi, quand je cuisine, j'adore cuisiner. Je remercie beaucoup le Thermomix. Mais vraiment. Et le cookéo. Le cookéo. J'adore. Et je me fais des bons petits plats de chef en un clic. Je fais la pub du Thermomix. Tu fais quoi au Thermomix ? Fais-moi rêver. Tout. Tout. Je veux que je te fasse un riz sauce roquefort avec son saumon, je le fais avec grand plaisir. En une heure. Tu sais ce que c'est ? C'est la méditation. Eva, Eva, toi ? J'ai le Thermomix, mais j'utilise uniquement pour faire la mayonnaise. J'ai l'impression que c'est un petit peu de magie. Faire le mélange comme ça, d'ingrédients, les associations de couleurs, de senteurs, de goûts. Et bien, tout ça mélangé, j'ai l'impression qu'on fait de la magie quand on fait de la cuisine. Et je fais toujours avec mon cœur parce que j'adore ça. Il y a un pouvoir dans le fait de faire de la cuisine, c'est une déstresse. Quand je suis un peu stressé, je vais faire un plat. C'est ça. Quand je mange, c'est vrai. Du coup, t'es stressé souvent, c'est ça le problème. Ça se voit par exemple. Ça se voit. Je suis très stressé en ce moment que tu dis. Alexandra ? Non, je dirais pour rejoindre Laurie que c'est, perso, c'est le seul moment où je pense à rien. Quand je dors, je pense. Je réfléchis, je ne veux pas paraître prétentieux. En tout cas, je pense. Quand je fais du sport, quand je marche, quand je parle, je pense en même temps à autre chose. Quand je cuisine. En fait, comme il y a un côté méthodique, on n'a pas envie de se planter sur la recette, il y a quand même des choses à suivre. C'est vrai que c'est un moment suspendu. On ne pense à rien. Donc, tu ne penses pas à cramer les oignons. Donc, pour en revenir au côté thérapeutique, mais ce n'est même pas grave si on crame les oignons parce qu'on va trouver un plan B. Mais il y a un côté, effectivement, je trouve... Est-ce qu'il y a un pouvoir de séduction dans le fait de faire de la cuisine ? Est-ce que pour un homme qui fait la cuisine pour une femme, c'est important ? Moi, ça ne me fait rien. Moi, ça ne me fait pas rire. Je ne dirais pas son nom. Je ne dirais pas son nom, mais il y a un Américain sur les réseaux sociaux. Le truc dingue ! Je ne t'ai pas encore vu, mais je veux dire. Mais il est dingue, carrément. Il te met le doigt dans le melon. Oui ! C'est ça qui est ici. Mais oui ! Je vais entamer une autre chose. Je vais entamer une autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est très sexy. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui présentent. On ne fait pas d'idées. Carrément, on est dedans. Il n'y a pas d'idées. Il y a un bon melon et il est dedans. Oui ! Je suis au bout du doigt, surtout. Je vais goûter. On goûte, on goûte. Allez, on goûte. On goûte. Au niveau de l'ébrouche, on n'en parlez-vous ici, quand même. Parle-moi. D'accord. C'est un truc, ton... Non, non, moi aussi. Je fais nous le pan tous les jours. C'est très, très dur. Bravo ! Ça fait une bonne dizaine d'années. Au revoir, toi. Minimum ! Non, mais c'est bon, tu maîtrises maintenant. Ah, ben, je suis toujours à Aleph. Je peux te parler comme les morottes d'Aloupane ? Ok. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais après toutes ces années d'Alia, parce qu'effectivement, on est tous là depuis un petit moment, quand même. Vous préférez toujours la bouffe française ou vous êtes passé en bouffe israélienne ? Français. Français, français. Ah, moi, j'aime les. Français ? Oui, d'accord. Mais j'aime autant l'azietique que l'italien. C'est majoricaine ? Moi, j'aime les deux. Vraiment. Moi, j'ai toujours tout. Moi, j'adore la bonne nourriture française. Vraiment l'étoilé, on va dire, le Michelin. Mais en Israël, la street food, c'est imbattable pour moi. C'est imbattable. En termes de saveur, etc., c'est incomparable avec la France. Gastronomie française, il y a des plats, il y a 70 ingrédients. Ici, c'est viande, roumous, frina, et un petit peu de piment. Tu n'as pas mangé à OCD, toi ? Si, j'ai mangé. Tu ne peux pas comparer. Bah si. Bien sûr. Tu ne peux pas comparer OCD ? Tu fais un, je ne sais pas, moi, j'ai vu, j'ai goûté un poulet au cidre, mais flambé au Grand Marnier. Oh là là ! Oh là là ! Bah je te le ferai, tu vois. Je peux encore faire le... Oui, 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 oui. J'en ai encore les papilles qui les fraînent. Non, moi, je comprends ce que dit David. C'est-à-dire que la gastronomie, entre guillemets, israélienne est venue grâce à la gastronomie française. Quoi qu'il arrive. Je crois que les gens ont appris à manger. Il y a 40 ans, ils mangeaient quand même que du roumous, ils n'étaient pas dans des plats... Exagères, ils mangeaient une pita, mec. Voilà. Tu vois, donc aujourd'hui, ils ont adapté, et surtout en cas chère. Je vois un peu qu'on a un chef qui se va dire à ce soir. Non, en plus. Mais de séparer le lait, de la viande et tout, c'est pas évident du tout. Et il y a un nombre de chefs en Israël au mètre carré qui sont appelés dans le monde entier. Il y a le chef israélien, Asaf Granit, qui est noté par les trois meilleurs chefs de... Son restaurant a été noté Balagan, je crois. Ouais. Ouais, Balagan à Paris. C'est le premier restaurant français en France. C'est incroyable. C'est incroyable. Complètement. Tu vois, Yal Shani qui ouvre des restaurants aux Stats-Unis, maintenant ? Ouais. Bah, Yal Shani, ouais, il a un projet d'ouvrir, je crois, 300... J'étais il y a 10 jours à Louis-Rthaud. 300 restaurants, ouais, c'est associé avec quelqu'un, ouais. Et ils vont ouvrir, je crois, je sais plus, c'est 200 ou 300 restaurants dans toute l'Europe. Ouais. Mais je crois que je suis allé dans un de ces restos y a pas longtemps, à l'hôtel Deborah. Le Dvorah. Le Dvorah. Le Dvorah, en fait, le Dvorah. Ouais, le Dvorah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Une super ambiance. Ouais, alors justement, alors tu vas là-bas et tu prends, donc t'as le menu, mais tu vois, tu te dis, putain, c'est bizarre, c'est pas très cher, tu vois, tu te dis, correct, 43, 44. Et en fait, tu prends tout le menu, hein, parce que... Il t'essaye tout, il t'a voulu tout goûter. Bah oui. Et donc, tu te fais vraiment la totalité de ce qu'il fait et la cuisine est en plein milieu du resto, c'est une super ambiance, c'est magnifique. Lorie ? L'ingé son, c'est le sosie des Yelchen. C'est vrai, c'est vrai. C'est juste que je voulais dire. Mais dis-moi, non mais là, je fais une petite aparté, mais un peu à cul. On peut le faire venir. Vous étiez où ? Vous étiez où ? Vous étiez où ? Vous étiez où le jour où il y a eu le tremblement de terre en Israël ? Ah, moi, la question. Ça vous a marqué ou pas ? J'étais à Rananas, ça m'a marqué, mon lit a bougé. Pareil. Et je ne comprenais pas ce qui se passait jusqu'à ce que je me suis levé le lendemain et j'ai compris qu'il y avait effectivement vraiment de terre. Donc, tu t'es rien dit, moi aussi. Je me suis dit peut-être qu'il y a eu un attentat, peut-être qu'une explosion, peut-être que c'est les orages, je ne sais pas, mais ça a vraiment bougé. Qui a senti l'attentat ? David ? Je me suis réveillé le matin, je me suis dit que je n'ai jamais aussi bien dormi. J'ai du coup, tu vois, j'ai bien dormi aujourd'hui. Parce qu'il a tangué. Il s'est bergé. Assis sur l'échelle de Daniel Echter. C'est ça. De Daniel Echter. C'est Daniel Echter. De Daniel Echter. Oui, oui, oui. L'échelle de Richter. 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 C'est ma blague que je traîne depuis trente ans. Tu vois, ma blague assez ? 10 sur l'échelle de Daniel Echter. Tu sais que j'étais dans l'avion. Non, 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 mais moi, 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 j'ai rien entendu. Non, mais attends, on y va, on y va, on y va. Parce qu'il paraît que c'est plus proche de Nathaniel. Ouais, ouais. Mais tu sais que j'étais dans l'avion, je revenais. Et le gars, le pilote, nous dit, désolé, on ne peut pas atterrir. Ça n'est pas arrivé souvent dans ma carrière, mais il y a un tremblement de terre actuellement. Et donc, en fait, on volait, on faisait des tours. On attendait que le tremblement de terre. Ouais, je te jure, j'étais dans l'avion. J'étais dans l'avion. J'étais dans l'avion, moi. Je revenais de Paris. Et toi, Ygritte ? Moi, j'ai rien senti, mais dès que je me suis réveillée, j'ai mon téléphone. T'imagines le nombre de messages, 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 messages. Et alors, du coup, j'ai fait un sondage. Non, ce n'était pas qu'à Nathaniel. Même à Elat, il y a quelqu'un qui était à Elat. Ils ont fait évacuer l'hôtel pendant une heure parce qu'ils ont ressenti le tremblement de terre, même à Elat. Donc, en fait, apparemment, ça dépendait de l'étage où tu te trouvais. Apparemment, en dessous du quatrième étage, on ne ressentait pas trop le tremblement de terre. Et au-dessus, on le ressentait. Il y a une application pour vérifier s'il y a des trucs. Bien sûr, il faut télécharger l'application du Piku d'Aorel. Ah oui, c'est gelé, oui. Qui est sur le store israélien. On ne la trouve pas sur le store français. S'il y a une alerte qui est dangereuse, ça vous alerte. Là, il y a eu encore deux secousses en Israël. Elles n'étaient pas dangereuses, il n'y a pas eu d'alerte. D'ailleurs, je l'ai senti la deuxième à Jérusalem. Deux jours après, j'étais à Jérusalem à la maison. Et j'ai senti cette secousse. Il était 11h30. Et si le bar et les vitres ont commencé un peu à claquer pendant quelques secondes, c'est surprenant, c'est surprenant. Il y a des gens dans le même immeuble qui m'ont écrit moi. Au 11ème, ils ont senti, au 3ème, rien senti. Et ça vous fait peur, ça vous fait peur, ça ? Le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont dit que nos immeubles ne sont pas prévus pour ça. Et que quand il va vraiment arriver comme la Turquie, ça va être une... Non, pas tous les immeubles. Dans les immeubles anciens, avec les pilotis, là. Ils vont passer, mais t'imagines le nombre d'immeubles qu'il y a à refaire. Ah oui, mais c'est important. Et tu sais qu'ils disent que tous les 100 ans, T'as vraiment un tremblement qui dépasse... Je crois que la dernière année, c'était en 1938. Du coup, ils se disent que dans une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on va avoir à peu près un truc équivalent à 7, 8 à peu près, c'est ce qu'ils s'attendent. Mais ça sera pas prêt. Alors... T'auras une tonne d'immeubles qui seront pas... Si je peux me permettre, le nombre d'années, ils en savent rien du tout. Enfin, les journalistes ont peur, mais le picouda au rêve te dit, ça peut arriver dans un mois, comme ça peut arriver dans 30 ans. Ils ont aucune idée de quand, oui. Mais pas prévoir. Oui. Par contre, ils savent que ça va arriver et que ça va faire des gros dégâts. C'est une faille qui part de la mer rouge. Je l'ai vu... J'ai vu la quartier. La mer rouge, elle passe par les lattes et elle passe par le Jourdain. Et elle remonte jusqu'au Liban, Syrie, etc. Elle démarre à la mer rouge ? Non. C'est à l'Israël, en tout cas, ça part des lattes et ça remonte jusqu'au le Jourdain. Mais ça continue les panneaux... Alors, c'est marrant parce que vous êtes toujours impressionnés ces panneaux anti-tsunamis, là. Mais on se dit, pourquoi ils font ça, quoi ? Parce que si ça démarre de la mer... Oui. Non, en gros, les plaques tectoniques, elles sont comme ça et la faille, donc la séparation entre les deux plaques, se situe au niveau de Elat et remonte jusqu'à le Jourdain et qui remonte jusqu'à... C'est dénichiant, là. 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 Ça m'a vu d'être intelligent, par contre. Ça le repose. Ça le repose d'être intelligent de 30 ans. Et j'ai vu la vidéo aussi hier ou avant-hier, je sais plus, et ça, c'est très important de voir, avant un tremblement de terre, il y a des animaux... Écoute, les chiens, les chiens, les chiens ont ressenti avant. On voit un comportement bizarre au niveau des animaux, donc voilà, si jamais on... Ils ont le réflexe... C'est vrai que les animaux, ils ont le réflexe de monter le plus haut possible. Ils essayent de monter, de trouver des collines ou des montagnes pour aller s'isoler. Ils ont ce sens-là, ils le sentent. Mais sachez que le dîner ne sera pas sur de l'actualité ni sur les chroniques. Je vous ai préparé quelques questionnaires, quelques jeux... Et peut-être même quelques cadeaux, on verra. Moi j'appuie, je suis comme ça. On est barboure à la Tunisienne. Ouais ! Donc on aura des cadeaux, et il y aura des jeux. Alors préparez déjà dans votre tête la séquence blagues, parce que vous savez que dans chaque dîner il faut des blagues. Ok ? Donc vous êtes prêts ? YG n'était pas prête, en cause. Ça y est, j'ai trouvé une blague entre temps. Mais j'en ai une ! Une ! Pas deux ! Faudra bien l'écouter ! Si tu nous autorises à être un peu chaud ou pas ? Donc ça sera la meilleure blague qui gagnera un cadeau. Il y aura une autre histoire, mais ça au troisième verre de vin. C'est trois histoires et une vraie, deux fausses à raconter. Vous êtes d'accord ? Ok ? Une vraie, deux fausses ? Une vraie, deux fausses. D'accord ? Et puis vous me donnerez... Ah ! Ah ! On a un invité surprise ! On a Naftali Benek qui vient directement de Ranana. Il habite toujours à Ranana d'ailleurs. Est-ce que les téléspectateurs vont pouvoir jouer aussi ? Alors il y a un cadeau pour les téléspectateurs, effectivement. Merci Sarah. Il y aura un joli cadeau. Alors restez évidemment avec nous. Et vous aurez la possibilité de gagner un vrai beau cadeau tout à l'heure. Ah oui ! On a effectivement, avec eCinema, qui nous offre deux passes. Ciné passes. De ciné passes. C'est-à-dire que vous pouvez voir toute l'année, gratuitement, le cinéma à volonté. Exactement. Et j'ai envie de faire ça pour les téléspectateurs. C'est pour les téléspectateurs. Merci d'abord eCinema, Raphaël Elbach. Avec grand plaisir. Donc c'est deux passes pour vous, à gagner. Alors il faudra répondre à ces questions et envoyer un mail. Le mail s'affiche là, à plus la chaîne armbassegmail.com. Vous le voyez juste en dessous. Et vous allez répondre à cette question par mail. C'est par mail ? Oui, mais attendez. Est-ce que c'est deux passes pour la même personne ? Non. Ou c'est un passe ? Non, c'est deux passes différents. Et c'est une passe. Un passe égale une personne. Une passe ! Une passe ! Non mais t'as pas compris. C'est une impasse. C'est une impasse. C'est pas assez au mail parce que le pack c'est fini. Oui. Donc on va poser la question. Est-ce que, la question c'est, est-ce que Eva a participé à la Starac ou à la nouvelle star ? Ah, j'ai eu peur. Je pensais qu'il allait dire l'île de la tentation. Je pensais que tu l'avais dit. Oh, c'était pas toi ? C'est pas toi ? Non. L'île de la tentation, c'est un certain Jonathan. C'est un certain Jonathan qui est dans le monde. Non, 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 non. Je suis désolé, Jonathan. C'était pas l'île de la tentation. C'était une opération séduction. Jonathan, tu confirmes. Je répète la question pour gagner. Pour gagner deux passes illimitées, vous allez au cinéma quand vous voulez, tant que vous voulez, c'est gratuit. Vous envoyez votre réponse sur un mail, il y aura un tirage au sort dans quelques jours et on vous enverra. Donc c'est fameux passes pour les gagnants. Merci. Avec grand plaisir. Non, pas pour celui-là. Vous aurez d'autres cadeaux. Il y avait dans mes notes ici que j'avais préparé une sorte de... C'est assez facile là. Il n'y a pas de préparation. Votre meilleur moment du début d'Aliya, genre le moment magnifique, le moment extraordinaire que vous avez vécu en début d'Aliya. C'est possible de se rappeler de ça ? Je décale à mon début d'Aliya. Ingrid, commence. Dès que je suis arrivée en Israël. Je suis arrivée en Israël et j'ai été à Ashdod pour faire dédouaner mon... Comment ça s'appelle ? Mon conteneur. Tu as été toi-même ? Je ne parlais pas un mot d'hébreu. Toi-même ? Pas le déménageur qui l'a fait ? Non, mais il fallait aller dans un bureau. Ah, je vais pour sigiller. Par chance, je tombe sur une secrétaire marocaine qui parlait français et qui me dit il faut que tu ailles dans tel ministère ou je ne sais pas, je ne comprenais même pas ce qu'elle me disait pour aller chercher tel ifour. Je ne comprenais rien. Comment tu veux que moi je lui dise ça en hébreu ? Elle me dit tu lui dis en anglais. Je lui dis non, mais je ne parle pas anglais non plus. Elle a laissé son bureau. Elle a demandé à son patron est-ce que je peux aller avec eux ? C'était une secrétaire, une simple secrétaire. Elle a demandé à son patron. Elle est venue avec moi. Elle m'a dit tu as une place dans ta voiture ? Je lui dis oui. Elle m'a dit je viens avec toi, je t'emmène. Et juste pour me faire plaisir, elle n'avait rien à gagner. J'avais le potentiel Ingrid les bons tuyaux. Elle savait déjà. La solidarie. Tout de suite, je suis arrivée. 7 ans. Et tu parles hébreu, magnifiquement. Vraiment, Colacamode. Bravo, parce que c'est très très rare. Et en plus, c'est donne des cours quoi. Bravo en tout cas. Une autre histoire ? David. Non, moi je n'ai pas d'histoire particulière mais je suis arrivé à 24 ans en Israël. Donc c'est le meilleur âge parce que je suis beaucoup sorti. En fait, en arrivant en Israël, j'étais comme en vacances. Et donc, je sortais très très souvent le soir. Et on avait aussi l'année de chômage qu'on a tous eu, je pense. Vraiment. Attention, c'est rétroactif. Non, est-ce qu'ils regardent l'émission ? 2 millions de spectateurs. Je suis désolé, ça peut tomber. Vraiment, j'ai passé la première année exceptionnelle. Pour moi, c'était la meilleure année d'Alias. C'était la meilleure année depuis que j'avais vie ici. C'est la première année puisque c'est là où je me suis senti... C'était comme en vacances. Je pense que c'est souvent la première année est très belle. Enfin, souvent. C'était une très bonne année. J'étais quand même assez jeune et ça pouvait être à certains moments assez traumatisant. J'ai arrivé mon premier jour d'école. J'avais je crois 15 ans. J'arrivais dans une école, je ne comprenais pas un mot ce qu'on me disait. Et je tombe sur un Israélien et je vois cours d'histoire. Historia, Historia, Histoire. Et l'élève qui me dit « Ah, Amora metungtemet » donc la prof est bête. Elle n'a pas vraiment dit ce mot-là mais on comprend le mot qu'il m'a dit. Et qu'est-ce que j'ai cru dans ma tête de petit français ? Que c'était son prénom. Que c'était son nom. Et en France, lorsqu'on répond à l'école « Oui, madame » et on répond par nom de famille, j'ai dit « Ah là, je suis super content de moi. J'ai appris le mot Historia et le nom de la prof qui s'appelle Metungtemet. » Et la prof arrive toute contente. « Asiechlanou » « Olechadashmi Paris » « Raphaël » Et je dis « Ken Amora metungtemet » Et là, la classe qui se met à ré... Je n'ai pas compris ce que j'ai dit. On venait à peine d'arriver « Ah, c'est ici. » « Tu comprends rien. » « C'est pour ça qu'il a fait le cinéma. » « Hé, qui peut faire mieux que Raphaël là-dessus ? » Non ? Alexandra ? Moi, la première année, je vais faire ça. Je vais bomber l'ambiance. La première année, j'ai pas... Comment dire ? C'est ça. J'ai pas kiffé la première année. La deuxième année, j'ai pas... T'as pas kiffé ? La troisième année, tu peux... Tu peux foirer une année, mais tu peux pas foirer deux années. Non, mais attends. Tu peux foirer deux années, mais tu peux foirer trois années. Tu peux foirer trois années, mais tu peux foirer quatre années. Non, on m'avait dit... En fait, elle vit ici. Elle vit plus ici. On m'avait dit, pour les durs à cuire, ceux qui sont un peu résistants, il faut entre un an et deux ans. Ça m'a pris un peu plus. Moi aussi. Toi aussi ? Ah, ben voilà. Moi, on m'avait dit trois ans. Ça m'a pris entre trois et cinq. C'est dur. Les premières années, elles sont dures. En fait, ça dépend de l'âge auquel tu arrives. Et de l'oseille avec lequel t'arrives. Ça dépend aussi de l'oseille avec lequel t'arrives. Ça dépend de ta configuration familiale. Il y a plein de paramètres. Et les potes ? Bien sûr. Les potes aussi, bien sûr. Donc, il y a une histoire, Yohann, peut-être extraordinaire ? Ah oui. La seule chose que je peux dire, c'est que chaque année est meilleure que la précédente. Ah, c'est bon. Et qu'au Hachem, quand on tient le coup, les fruits finissent par être mûres et goûteux. Et appréciable. Et Stéphane, il y a une blague connue comme ça en Israël. C'est comment on devient millionnaire en Israël ? En arrivant, millionnaire ! Ah ! Je l'ai vu sur Jewel. Je l'ai vu sur Jewel. Je l'ai vu sur Jewel. La petite Jeunette, oui. Ma petite Jeunette. La petite Jeunette, oui. Ma petite Jeunette. La petite Jeunette, ouais. shiny. Mais en plein Corona ! Donc, quand tu ne voies pas, ils seraient de la même façon ! Ça passait ou ça passait pas. Et mon dossier a été immédiatement pris. On m'a dit « Vous partez le 19 juillet » Et les personnes qui partaient étaient seules dans la vue, non ? Pas dans le Corona ? Franchement pas loin. et je suis arrivée avec le masque alors j'avais mis Alia sur le masque parce qu'il fallait au moins prononcer et je suis arrivée les rues étaient vides, vides, vides c'était une angoisse c'était terrible personne ne sortait de la maison c'était... qu'est-ce que j'ai fait ? plutôt positif, ça se passe bien ? écoute, c'est pas facile on n'est pas là pour les mêmes choses tu choisis ce pays pas parce qu'on est... c'est difficile de le dire on est avant tout sioniste parce que je ne veux pas rentrer la religion là-dedans évidemment je suis hyper croyante moi donc je suis venue où Hachem a créé un pays pour nous et donc je me devais de venir ne serait-ce que quand tu fais tes prières il y a Israël partout quoi tu fais Minra, il y a Israël, il y a Jérusalem alors on va faire un petit tour du table, Laurie alors moi c'était il y a longtemps, c'était il y a 13 ans donc je suis arrivée très très jeune et en fait je ne connaissais personne je n'avais pas d'amis je n'avais pas d'argent, je n'avais rien en fait je suis arrivée avec mon... j'avais juste un master en poche mais alors mon master il ne valait rien en Israël je bossais dans une boutique de luxe à Kikara Medina donc ça c'était très sympa par contre je parlais hébreu aujourd'hui il a fêté son premier million je n'ai pas dit ça on raconte à la fin et en fait il y avait un jeune producteur qui organisait le concert de... enfin une... comment on peut dire... commémoration pour Gainsbourg en fait il a fait venir plein de chanteurs il y avait... Daniel Lévy voilà on l'a évoqué ce soir au moins on l'aura évoqué on a pas fini d'évoquer parce qu'il y aura une surprise à la fin j'en dis pas plus super à ce sujet il y avait... il y avait la chanteuse... on va parler de tous les chanteurs il y avait la chanteuse Dani il y avait... c'était un plateau d'artistes il y avait Alizé mais ça ça t'a marqué ? ça c'est une histoire qui t'a marqué à toi ? il y avait Alizé et j'ai... non mais je me raconte attends elle a dû longtemps une histoire parce que tu vas pas nous raconter toute ton année non mais d'accord mais je parle juste de ce concert qui pour moi a changé un peu le cours de mon Alia et moi je voulais absolument bosser dans la culture, dans la musique, dans les shows etc j'ai dit il faut absolument que je rencontre ce producteur et en fait j'ai rencontré il s'appelle David Stern David si tu nous regardes mais je me souviens de lui et tu le connais ? bien sûr et en fait on a eu un clic et il m'a ouvert les portes de toutes ces productions et j'ai bossé sur tout, sur des concerts exceptionnels Bruel, Jennifer, Seymour, tout c'est un peu le premier à avoir emmené des... il s'est rien passé il s'est rien passé avec David c'est mon ami d'Alia et c'est lui qui m'a ouvert les portes de ce métier de tout ce que je fais maintenant donc une personne a été importante pour moi donc j'ai eu de la chance Jennifer revient pour le gala du coeur des marrées vous êtes le 23 ? il n'y a plus de place Eva une anecdote rapide Alia écoutez moi j'ai fait l'Alia il y a 10 ans pour moi c'était je pense un petit peu comme tous c'était de revenir aux sources de revenir, de rentrer à la maison on a été un petit peu aspiré aussi parce que c'est un petit coup de folie de tout quitter et de venir ici j'avais tout en France j'avais une très belle situation mes parents, ma famille, autorité la police m'arrêtait j'avais jamais de PV téléphone, pas de ceinture, rien du tout c'était vraiment... j'avais tout c'était le papyrou en France et j'ai un jour... bon j'ai eu une sorte de... je pense qu'on a tous à un moment donné ou un autre une sorte de réveil et il nous appelle il y a quelque chose qui nous appelle, quelqu'un qui nous appelle et donc j'ai dit à mon mari il faut rentrer chez nous, il faut rentrer à la maison j'ai pas eu une grande folie comme ça et d'ailleurs, alors à l'aéroport bon, on est arrivé avec toutes nos valises et puis à mon ané on passe, tu sais, la sécurité et il m'arrête, il m'enlève toutes les nouvelles crèmes que j'avais achetées donc du coup je suis attendu deux minutes méfiez-moi, on prend les crèmes on les vide sans nous on se bat déjà, c'est bon tu peux les prendre tout le monde ? David là-dedans ? un truc qui est vraiment hyper spécial je pense qui est vraiment spécifique à Israël c'est que quand on est arrivé en... on a fait la Alia, moi c'était il y a 7 ans et demi et j'étais avec mes parents mes parents, ouais, 2015 bah après hyper caché en fait moi c'est pas vraiment passionniste c'était plus parent, voilà et donc on est arrivé avec mes parents et mes tantes, les ongles, les grands-parents, etc et c'est vraiment très particulier et j'ai fait l'oulpan avec ma mère à côté ça veut dire que c'est... et ma tante aussi à côté c'est-à-dire qu'on a fait l'oulpan donc j'étais à l'école avec ma mère c'est vrai, on leur dirait quittez-moi ! non mais c'est pas ça c'est pas ça, c'est que la probabilité d'être à l'école avec ses parents elle est juste nulle il y a qu'une seule comme ça donc j'ai ma mère qui était comme ça c'est grand il a coupé, il a coupé il a coupé super boudé, lui il a coupé, il a coupé il a coupé, il a coupé la tour à l'église c'est quoi, c'est quoi, c'est-à-dire ? Irène-Nour Irène-Nour à l'église Irène-Nour à l'église regarde, regarde, regarde je sais pas si vous avez remarqué mais la première année de l'Alliance bon après c'est facile, pas facile en fonction de, aussi, sa cabana quand t'es venue mais on est aidé on est beaucoup aidé par les gens par l'entourage c'est incroyable ça n'existe pas ça ça en est presque gênant l'état également et cette aide-là, jamais j'ai connue et par contre aussi petit bémol on prend en moyenne entre 2, 3, 4 kilos la première année c'est vrai et attendez j'ai un scoop et j'ai un scoop ce soir on va en prendre un cours doux parce que là c'est chaud là là je sens l'odeur d'ici là Charlie Charlie appétiser it's coming wow ça va l'ordre de l'Pan est-ce que vous avez vous-y pris l'accent hébreu l'accent russe en hébreu parce que moi c'était pas low c'était low parce que la preuve elle était constamment en train de baler avec un accent russe et pour moi c'était ça l'hébreu j'avais pas fait de rapport on a tous eu l'accent non j'ai le sentiment moi par exemple c'est très particulier c'est-à-dire que quand ma femme a lancé le processus de l'Aliya c'était un peu avant Hyper Kacher donc on a lancé le processus et puis on s'est dit moi je me suis dit bon si les choses se mettent en place comme je veux on fait l'Aliya maintenant c'est vrai qu'on était bien en France on avait tout ce qu'il fallait et la vérité on a eu l'impression d'avoir vraiment une aide divine c'est-à-dire que chaque étape chaque chose se réalisait et c'est fait de manière très facile c'est-à-dire que chaque chose que je mettais à vendre par exemple même les trucs mais mis d'improbables invendables sur le bon coin ça se bandait dans la journée et je regardais ma femme je dis bon et chaque jour j'avais l'angoisse je dis est-ce que t'as pas eu l'Aliya est-ce que t'as pas eu l'Aliya quand on l'avait L'Aliya le moment où quand tu décides de faire l'Aliya tu ne peux pas le faire parce qu'il y a un truc qui t'appelle alors non justement on a eu vraiment un accompagnement sur tout le processus de l'Aliya c'est-à-dire que ça a été comme si on avait été choisi à la pince à épiler et donc on a eu vraiment une aide et en arrivant ici c'est-à-dire à la descente de l'avion moi j'ai eu une décompression et immédiatement une... un désillusion un poids non pas une désillusion pas encore mais un poids une responsabilité quelque chose c'est-à-dire que tu te dis waouh qu'est-ce que j'ai fait et tu ne sais même plus pourquoi tu es venu et tu sais et tu te dis tu te dis mais attends je suis en train de réaliser quelque chose pour lequel des siècles d'ancêtres ont prié et moi je suis en train de le faire quel mérite j'ai comment je vais m'en sortir et il y a une forme de responsabilité d'angoisse qui vient et puis alors de la même manière que j'ai dit que tout c'est bien réalisé on va dire pour les étapes qui mènent à l'Aliya à partir du moment où tu poses le pied ici il n'y a plus rien qui se réalise comme tu veux c'est la catastrophe non mais moi je le dis toujours mais effectivement heureusement on croise toujours les bonnes personnes sur son chemin pour nous filer les petits coups de main moi je dis que c'est effectivement après on se démerde c'est vrai que c'est difficile Israël on est dans l'accord je te dis ça parce que ça me faisait penser et la pince à épiler c'est vraiment la pince mini épilée tu vois mon frère m'appelle un jour j'étais aux états-unis je bossais j'avais des trucs un peu on a tenté que ça a fait tous les pays du monde c'est bon tu vas pas nous faire non ça en reste la géographie frère c'est lui qui était dans la géologie là bon alors et donc j'étais là-bas j'étais dans un genre de festival tu vois spring break il m'appelle non mais voilà j'étais complètement à l'ouest et il m'appelle et il me dit écoute lui il avait fait tout le monde il avait fait la guerre moi j'étais le dernier je bossais un peu partout du coup je voulais pas la faire tout de suite et il me dit j'ai rencontré ta femme si tu veux je te la présente j'ai dit superbe embrasse là de ma part je raccroche tu vois et puis je l'appelle deux semaines après puis je lui dis qu'est-ce que tu me racontais là il m'a dit ouais je te jure je l'ai rencontré je sais que c'est ta femme viens en Israël ça fait longtemps que t'es pas venu viens nous rencontrer je lui dis bon vas-y bon ok d'accord je prends l'avion je viens te voir et puis comme ça on se verra au pire si c'est pas ça et écoute j'arrive en Isra en Isra ça c'est le mec qui a voyagé il a des diminutifs pour chaque pays le mec qui a voyagé a des diminutifs pour chaque pays c'est classique moi j'étais à Toc j'étais à Toc la minute est à Zan Zanzib Zanzib c'est plutôt Zizib en ce moment c'est lui qui m'a dit c'est lui qui m'a dit tu m'as dit bigard bigard ce soir voilà voilà et du coup donc j'arrive et je rencontre cette personne qui est censée être ma femme et il me dit et donc je parlais avec elle et je dis bon d'accord sympa et puis on se voit quelques jours alors il faut savoir que moi de base c'est plutôt dans des relations un peu longues avant de savoir si c'est bon tu vois si c'est ma team comme on dit en 4-5 fois je l'ai demandé en mariage 4-5 après 4-5 rendez-vous donc ça s'est étalé sur 3 semaines c'est pas mon genre rendez-vous on peut aller dans la team rendez-vous sans bisous alors alors attend attend je précise ma femme c'est séminaire 7 ans elle avait un peu de barbe bon alors attends alors attends séminaire religieuse etc et bon bref donc je la demande en mariage elle me dit oui magnifique et tout et donc moi je lui dis bon bah on va aller je ne t'attendais je t'attendais et elle va me tuer mais c'est pas grave et je lui dis bon bah viens on va aux Etats-Unis je vais te montrer où on va vivre à Miami tu vois c'est là où j'aimais où je bossais et tout et elle me dit et en fait elle m'a dit il n'y a pas comme Israël et elle avait raison tu vois au final on est venu donc j'ai tout lâché pour venir ici donc quand tu m'as dit la pince a épilé c'est tout ça qui a fait que je suis venu m'installer ici c'est fou c'est fou c'est incroyable t'as quitté Mayam pour Isra surtout qu'il a pris l'avion pour rencontrer une fille ouais c'était le taxi c'était romantique il était motivé bon on est servi du deuxième plat c'est très bien c'est très bon alors on va pas faire la présentation sur tout parce que mais je voulais déjà déjà vous remercier d'être là encore une fois et surtout de vous dire que c'est super mais ça fait quoi des années qu'on se connaît et on sait pas plein de choses de vous en fait on se connaît pas encore et c'est à nous permettre de nous connaître un peu mieux et moi j'ai appris plein de choses déjà ce soir et je suis ravi et on continue il nous reste deux heures encore voilà voilà ça me fait penser excellent écoutez on a bu et rebu j'ai fait une attention et le vin on dit que c'est le secret lui et tu connais aussi Kiss, Cos, Cass bah oui bien sûr bien sûr c'est comme on reconnaît un bonhomme un homme un bonhomme ah oui la colère, l'argent c'est un bonhomme je ne le connais pas ça, ça vaut une story ça, ça vaut une story ça, ça vaut une story c'est quoi l'on appelle le truc le truc c'est comment on connaît le vrai caractère d'un être humain le vrai fond d'être humain K.A.S. K.O.S. K.I.S. K.A.S. c'est la colère comment il se comporte dans la colère K.O.S. le verre comment il se comporte avec l'alcool et K.I.S. comment il se comporte avec l'argent parce qu'il y a la poche Kiss et la poche et c'est totalement vrai c'est totalement vrai alors on va commencer les jeux d'accord une petite parenthèse on va commencer je vais citer non je veux non mais le temps que je vous explique le jeu vous pouvez manger je vais citer je vais citer mon père parce que mon père il m'a eu très très tard donc j'ai eu un papa très très âgé et parce qu'il avait plus de 60 ans mais du coup il ne voulait jamais que je ne finisse pas son verre de vin c'est à dire que tous les soirs il me laissait un fond de vin il me disait bois tu ne seras jamais malade et j'étais mais j'étais toute petite tu vois enfin petite non parce que je ne suis pas plus grande mais jeune j'étais super jeune et j'ai commencé à boire j'avais peut-être 10 ans tu ne laissais pas une petite gorgée oui une petite gorgée et donc vous donnez le goût du vin oui le goût du vin et pour la santé je ne sais pas comment c'est alors Laurie alors on mange tranquillement mais vous commencez à réfléchir et quelqu'un va commencer va démarrer sur trois histoires il y a un cadeau à la clé je vous le dis tout de suite trois histoires une vraie deux fausses on va devoir les deviner alors quand on dit histoire il ne faut pas que ça dure plus que allez 30 secondes en tout cas à tout casser tout ça d'accord donc qui veut se lancer et qui a quelque chose en tête Laurie vas-y alors je vais vous raconter trois histoires alors attention on ne raconte pas toutes les histoires c'est vraiment des gros titres non mais c'est court t'inquiète pas t'as peur ? ouais ouais c'est comme ça c'est comme ça alors ça va être un peu plus long non parce qu'on est nombreux et on peut pas faire trop long non plus mais c'était intéressant alors on va choisir et alors on a choisi qu'à l'unanimité puisqu'on est nombreux donc on va voir la une, la deux, la trois est-ce qu'on a déjà une idée ? il y en a une de vraie il y en a une de vraie la fureur pourquoi c'est la fureur ? alors regardez-moi je fais le jury qu'est-ce que vous sentez ? trois trois c'est la fureur moi c'est Arthur aussi effectivement je vais tourner une séquence avec Arthur c'est ma première télé en fait on était et la dernière ? non bah non on est à la télé là c'est vrai désolé avec l'autre Arthur c'est tuile d'Arthur avec l'autre Arthur et l'autre Ardisson on est vraiment sur tous les autres j'étais au Trocadéro avec mes cousins vraiment rien à voir un dimanche après-midi et il y avait Arthur t'as pas demandé de raconter l'anecdote mais non mais je vais vous raconter je t'ai dit que ça allait être long et en plus de ça j'ai la vidéo sur une cassette VHS on ne pourra jamais la passer donc voilà mais en tout cas c'est vrai Alexandra Alexandra on ne l'a pas beaucoup entendu Alexandra elle mange beaucoup d'abord d'abord quand je mange beaucoup je vois son verre je mange je bois il est vrai et en plus je vais à deux à l'heure quand je mange c'est pour ça que là par exemple ça commence à tourner et c'est plutôt bon signe pour vous vous allez bien vous marrer alors j'ai trois anecdotes donc déjà il faut ça raconter jusqu'à trois parce que j'en suis au deuxième ou troisième verre moi je crois que j'étais celle qui était le plus resservie il est vraiment bon première anecdote première anecdote ne me cherchez pas parce que ça va m'affinir première anecdote attend il faut déjà que je m'en souvienne j'ai été sollicité par Claude Lelouch il y a une quinzaine 15 ou 18 ans pour participer à une audition pour son dernier film qui était à l'époque bon peu importe deuxième anecdote ma fille a félicité à Paris on se baladait on est dans un magasin ma fille a félicité Brad Pitt pour son dernier film dans Mission Impossible elle a trouvé génial Mission Impossible d'accord je le dis c'est comme ça que ça s'est passé elle est drôle justement non elle est foireuse parce qu'elle est drôle elle lui a dit écoutez Romane ta fille je la connais elle est blata elle est capable c'est exact alors voilà pour ceux qui la connaissent elle a un sens de ne moudre pas possible elle s'est pointée devant Brad Pitt elle lui a dit vraiment Mission Impossible c'était comme ça moi je ne suis pas là ah oui donc la gaffe la gaffe elle fait exprès non elle fait exprès c'est la blague donc la gaffe et la troisième chose j'ai été pendant deux ans ça m'est tombé dessus parce que ma grand-mère ma grand-mère a cette espèce de je ne sais pas si on appelle ça un pouvoir ou un don j'ai été pendant deux ans parce qu'on m'a poussé à le faire et parce qu'à plusieurs reprises il s'est avéré que j'étais bonne là-dedans pendant deux ans j'ai à un moment donné été rémunéré ça a pris du temps parce que c'était mes amis proches et après c'est devenu des étrangers pour de la voyance la voyance ça sent bien c'est en fait c'est des flas 1, 2, 3 1, 2, 3 moi je dis 1, 1 toi que sollicité par Lelouch c'est de la voyance je vais pas te lâcher 1, 1 1, 3 1, 1 mais enfin tu connais ma fille 1, 1 mais tu connais ma fille balance 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 alors alors la petite histoire c'est que je bossais je partais de la place d'Etherne à Paris pour aller sur les champs je passais tous les jours sur l'avenue Hoche il y avait un café où il y avait toute l'équipe de tournage de Lelouch avec ses acteurs fétiches dont un qui a les cheveux blancs comment il s'appelle machin Gérard je voyais passer tous les matins et je voulais absolument je voulais absolument auditionner pour un truc chez lui parce qu'à l'époque je faisais du théâtre et tous les matins je passais devant et je me suis dit donc demain matin je dépose une lettre la veille au soir j'écris une longue lettre à Lelouch avec mon numéro de portable français tout le tralala j'arrive je me dirige pour aller bosser et je passe devant ce bar il y a toute l'équipe et là t'as plus le temps non on fait très vite il y a toute l'équipe sauf Lelouch je me dis je fais quoi je fais quoi je fais quoi je donne la lettre à Charles Gérard il est 10h30 du matin midi je reçois un appel de Lelouch qui me dit venez me rejoindre dans ce même café on déjeune on déjeune il me dit voilà Avenue Hoche ici je vous attends dans un mois pour une audition dans les studios 13 du 13 Avenue Hoche et je n'y suis jamais allée et alors le regret de ta vie j'en sais rien mais parce qu'en fait c'est très curieux juste pour la petite anecdote parce que ça vaut le coup le type donc c'était il y a une quinzaine d'années le type quand il vous regarde à table c'est vraiment il a un oeil qui dit merde à l'autre c'est à dire qu'il est tout petit il est serré on a l'impression qu'il est en permanence avec une caméra en fait en prolongation de son orbite c'est un truc de dingue c'est à dire qu'on a l'impression qu'il tourne autour de ton visage un truc de dingue et je suis pas allée parce que j'ai eu peur de décevoir et je m'en suis voulu parce que c'est pas ma nature next bon c'est très beau bravo mais on a deviné mais on a deviné personne nous a eu encore non c'est pas vrai mais par contre les images c'est vrai un peu David, Jamy et Chaux ouais ouais alors moi c'est un petit peu particulier mais rapide quand c'est moi c'est toujours pourtant je parle je suis parti nager en Australie barrière de corail en Austral sur la barrière de corail j'ai nagé avec 40 requins et j'ai failli me faire arracher un doigt ok deuxièmement j'ai fait les amours quand j'avais 18-19 ans il faut que ça soit crédible ton histoire quand même attendez j'ai fait les amours quand j'avais 18-19 ans et voilà et j'ai gagné avec Tex avec Tex et la troisième troisième c'est là que tu dois remonter non non ah oui alors mon meilleur ami m'a avoué non non mon meilleur ami je suis très bon là-dedans ne cherchez pas mon meilleur ami il m'a avoué après dix ans qu'il était gay et j'étais dans sa piscine comme moi je faisais entrepote sans galeçon sans maillot nu voilà du coup et alors ça veut pas dire qu'il a sauté dessus ça si c'est ce qu'il voulait tu vois du coup tu veux qu'on en parle non 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 finalement ça s'est bien passé mais je suis parti me rhabiller juste au capot pour pas non ça s'est bien passé et bah les trois sont vrais ah non mais t'as pas le droit les trois sont vrais attends mais mais les fins sont pas toutes vraies ah bon pour mon pote c'est vrai c'est la vraie totalement vraie pour les amours j'ai pas gagné j'ai perdu mais je l'ai vraiment fait et pour les requins il a pas failli m'arracher le doigt il a il a juste il m'a juste frôlé mais on était bien il y avait bien 40 requins voilà est-ce que ton meilleur ami c'est pas un requin qui a fait les amours non mon meilleur ami m'avait dit à l'époque j'avais peur de te le dire donc pendant 10 ans je te l'ai pas dit mais non non je t'ai sûr ça marche bien dans l'histoire non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai pas grave ton fils bon alors Raphaël bravo ok donc on a pas ça compte pas là tu as triché non j'ai pas triché bah la vraie vraie c'était celle là non il faut une vraie deux fausses allez c'est parti Raphaël alors moi première histoire ça a toujours été mon rêve d'être dans une mascotte de Disney à Disneyland et un des employés à Disneyland effectivement m'a réalisé ce rêve d'être pendant une heure de temps dans une mascotte Mickey ? non pas du tout c'est pas Mickey Mickey c'est très compliqué pour être Mickey en fait t'as un trop mauvais acte toi je suis en 40 ans mais c'est pas Mickey bah je te crois pas non ça c'est la pombia non c'est qu'un personnage non j'étais dans un chipmunk c'est les non les trois les trois ah les trois chipmunks oui les trois chipmunks les trois petites souris les trois des scuris exactement j'étais dans les trois ouais non pas t'inquiétac j'ai oublié je ne sais pas les chipmunks voilà bon chou allez on s'en fout ouais on s'en fout ma deuxième histoire j'étais une fois invité à la cérémonie d'Oscar à Los Angeles et je me suis retrouvé d'ailleurs on voit la photo je me suis retrouvé assis derrière Steven Spielberg et la troisième histoire j'ai vécu est-ce que vous avez vu le film excusez-moi le jour d'après vous avez vu le film est-ce que vous avez vu le film le jour d'après j'ai vécu ce film en vrai et je me suis retrouvé bloqué en plein Manhattan dans un cyclone glacé lorsque la ville était complètement fermée la 2 c'est dur hein ça c'est dur moi je vais dire la 3 moi j'ai la 1 parce que je suis ma copine mais on est combien de 1 combien de 1 combien de 1 toi tu l'appelais toi ça veut dire toi tu l'appelais ok donc c'est une majorité de 1 allez vas-y et bah effectivement c'est la 3 j'ai eu une alerte à New York il y a eu une alerte à New York il y avait un cyclone où son oeil était glacé avec des températures de moins 40 degrés on a dû évacuer l'école on a dû évacuer l'école on était à l'université Hudson River avait monté au bord de l'île de Manhattan c'était la première fois où d'ailleurs tous les tramways à New York étaient fermés je me suis retrouvé complètement bloqué jusqu'à ce que ce fameux oeil de cyclone allait toucher la ville de Manhattan j'ai marché à pied de Manhattan jusqu'à Brooklyn pour rentrer chez moi c'était une heure avec du moins un moins 10 et ma vie sera attaquée c'était mon temps t'es prêt pour toi ? moi je peux aller allez rotation on y va Johan Halimi attention c'est un acteur il faut que je prévienne que c'est un acteur non non j'ai comme l'a fait remarquer tout à l'heure David 36 ans et 7 enfants j'ai participé à la rédaction du scénario d'un sac de billes je ne sais pas si vous avez vu un sac de billes la dernière version on va pas celle de Jacques Doyon donc j'ai participé à la rédaction de ce scénario avec un bon ami et la troisième anecdote c'est que j'ai fait ma première chronique télé à l'âge la première chronique ciné télé à l'âge de 12 ans la 2 voilà 1 moi j'ai même mis la froid alors pour moi la 2 impossible parce que j'ai fait le sac de billes quoi ? t'as fait le sac de billes ? et alors il y avait qui sur le sac de billes ? ah bah il y avait Patrick Brondel il y avait il y avait il y avait je n'étais pas sur le tournage j'ai parlé du scénario tu as dit il y avait qui ? non j'ai parlé du scénario je parle du scénario les scénaristes ne sont pas forcément sur le tournage surtout que je n'étais pas l'auteur principal on a étudié à plusieurs mains sur un scénario alors 2 2 alors je n'ai pas écrit une virgule du scénario d'un sac de billes je n'ai pas écrit une virgule d'un scénario d'un sac de billes j'ai accueilli Jonathan Hallouche après ses séances d'écriture pour lui faire des petits cafés et boulous de ma femme je n'ai pas 36 ans et je n'ai pas 7 enfants c'est pas très loin mais pas 7 et par contre j'ai bien fait ma première chronique télé ciné à l'âge de 12 ans c'était à l'hôpital Robert Debray puisque il y avait dans cet hôpital qui était un hôpital pour enfants il y avait une chaîne de télévision qui était animée animée par les enfants et qui était diffusée uniquement dans l'hôpital et donc c'est ma première chronique télé j'avais une douzaine d'années et j'avais parlé du film alors je me prenais vachement au sérieux j'avais acheté les magazines et tout j'avais eu la permission avec ma mère qui était à mes côtés tous les jours et donc on était sortis une journée j'avais pu aller voir Terminator 2 et Backdraft et donc j'avais fait ma première chronique ciné sur Terminator 2 et Backdraft donc il a gagné David Ma première anecdote bon vous savez je suis parti en Tanzanie à Zanzibar il n'y a pas très longtemps et on a fait un safari on a fait un safari à ce moment là et c'était extraordinaire vraiment on a vu des animaux de très très près éléphants lions girafe etc et on a failli perdre un doigt pas loin parce qu'en fait on était en voiture tu connais dans un Range Rover comme ça et il y a un lion qui a essayé de nous attaquer et on a réussi à s'enfuir en voiture mais c'était très très chaud ça c'était même pas deuxième anecdote il y a quelques années j'ai fait un jeu de grattage qu'on connait c'était quand j'étais en France c'était un millionnaire justement c'était un millionnaire et j'ai gagné une grosse somme je ne vous dirai pas combien mais j'ai gagné une grosse somme d'argent dans ce grattage ça c'est ma deuxième anecdote et la troisième anecdote la troisième anecdote ah bon la troisième anecdote c'est que j'ai fait un date avec une grande chanteuse française non plus avec elle ben je n'irai pas justement non je n'irai pas une grande chanteuse française il y a quelques années une trentaine d'années il y en a beaucoup avant la lire la moi c'est une direct la une direct comment je le capte t'es cramé t'es cramé comment je le connais David la une on a deux on a désiré entre la une et la reste la une on est la une eh ben vous êtes tous faux moi j'ai dit la deux moi j'ai dit la deux j'ai fait un date avec Josh Jonathan le pire c'est que c'est la première à laquelle j'ai pensé vous avez dit ça c'est que j'aime bien raconter ça c'est marrant il y a quelques années c'était après c'était après faire très vite comme ça on s'était croisé non ne raconte pas la nuit mais vas-y non pas la nuit on s'était croisé comme ça dans la rue vers Bastille et elle était à vélo et moi je marchais dans l'autre sens comme ça nos regards sont croisés et moi je me suis dit mais je la connais cette fille elle me dit quelque chose et tout deux heures après je me suis dit en fait c'était Josh Jonathan je lui envoie un message sur sa page Facebook parce qu'à l'époque il n'y avait pas Instagram ni rien et elle me répond tout de suite quoi genre voilà oui on s'est vus ce matin etc et d'un coup je lui ai dit est-ce que tu vas aller boire un verre ce soir et voilà et ça s'est fait on a parlé un petit peu ah elle est passée quand même la fille non ça s'arrêtait là et c'est David Kreev quand même oui c'est aussi pour ça c'est-à-dire ça vous arrive des petites parenthèses comme ça justement quand moi je suivais beaucoup les acteurs un jour comme ça dans un aéroport on comparait beaucoup on ne savait pas trop entre Gérard Lanvin et Richard Berry évidemment l'un comme l'autre ça énervait les deux évidemment parce que ils ont tellement de charisme et d'égo j'allais dire ça de charisme et d'égo qu'ils veulent qu'on les reconnaisse et puis des fois quand c'est trop ils n'en veulent pas trop non plus c'est un petit peu tu remarques ces acteurs même célèbres ils ont besoin de se faire reconnaître dans la rue alors ils ont besoin c'est vrai même quand tu as 40 ans de carrière tu es bohème par exemple si on ne te reconnait pas ils se vexent quoi non des fois ça les repose aussi ils sont tranquilles c'est étonnant vous avez pensé oui ils marchent ça va être sur un sujet que je vous ai développé un peu ça va et ça a rapport avec ton métier évidemment coiffeuse du cinéma la notoriété ici évidemment on n'atteindra jamais nous chez les français la notoriété qui atteint les français stars en France avec 70 millions mais si est-ce que ça vous je ne sais pas ça vous impressionne on vous reconnait un peu dans la rue est-ce que il est connu pour de vrai toi t'as reconnu là est-ce que pour de vrai ça vous intéresse ou ça non mais grâce à bienvenue chez vous à BCV on m'a reconnu à Rothschild quand j'avais fait l'émission sur Apple sur le nouvel iPhone j'étais en train de manger sur Rothschild et je te promets il y a un mec qui me dit merci merci pourquoi il parle il est sur l'émission parce qu'il avait du tout content d'avoir un iPhone 14 on avait parlé de l'iPhone 14 il est du tout content je fais pas sympa Ygris Ygris toi la notoriété ça c'est quoi ? d'abord je ne sais pas je l'ai voulu monter en flèche déjà t'as de la chance t'as de la chance qu'elle soit présente ce soir déjà alors moi c'est vrai que je suis pas mal reconnue oui bizarrement parce que j'ai pas non plus 43 000 abonnés ouais c'est ouais aussi Instagram beaucoup aussi ouais je pense c'est bon et comment j'adore moi j'adore mais c'est pas la notoriété en soi que j'adore c'est la rencontre avec les gens moi j'adore qu'on vient de me voir j'adore parler avec les gens c'est vraiment c'est vrai que c'est toujours très positif très très bienveillant moi c'est un peu très bienveillant David moi tu commences à montrer un peu ta bobine c'est que moi ça fait 5 ans que je fais du buzz et je me suis jamais vraiment montré depuis le début et là depuis un peu moins d'un an de plus en plus et vraiment je le vois dans la rue même au restaurant les gens me reconnaissent ils m'invitent au restaurant etc ils sont très sympathiques est-ce que vous avez des haters des gens qui vous détestent moi j'en ai parce que je suis au judaïsme et à Israël donc forcément j'ai des propalos et un peu antisémites qui m'envoient des messages c'est rare quand même mais ça arrive et à part ça est-ce que depuis tu te montres depuis qu'on te connait est-ce que t'as plus la cote avec les filles je sais pas si j'ai plus la cote mais j'ai l'impression que c'est plus facile au niveau de quand je commence à aborder une fille elle sait déjà qui je suis et comment je suis et donc du coup bon tu n'as pas besoin de briser la glace c'est pas plus facile au niveau d'accord par exemple moi à la Starac il y a 20 ans jusqu'à présent il n'y a pas un jour on ne parle pas de la Staracademy après oui c'est exact je suis un petit je suis venu noble avec la particule mais c'est vrai qu'il n'y a pas un jour et après c'est sûr que moi à l'époque c'était pas aussi c'était un impact beaucoup plus fort c'était des 8 millions 10 millions 12 millions de téléspectateurs qui nous regardaient et on n'avait pas les réseaux sociaux c'est ça on n'avait pas on n'avait pas de réseaux sociaux c'était énorme on n'avait pas de réseaux sociaux et l'avantage que j'avais et je suis contente de l'avoir vécu à ce moment là c'est que je n'avais pas les retours les mauvais retours les attaques tous ceux qui m'écrivaient et tous ceux qui me contactaient c'était que du positif que de la bienveillance que de la gentillesse que des cadeaux en retour j'avais pas de méchant spé bon regardez on va faire une petite page de pub parce que quand même la publicité c'est important donc on lance la publicité et comme ça on pourra bon et on va leur dire bon appétit aussi et on se retrouve juste avec dans 2 minutes à tout de suite vous souhaitez une estimation de votre bien à la vente des conseils à l'achat vous pensez investir faire une alia ou recevoir des conseils sur votre financement faites le choix de Laurence Zemmour Immobilier forte d'une expérience de plus de 20 ans dans l'immobilier Laurence Zemmour et son équipe sont à votre disposition pour vos transactions immobilières en toute sérénité accompagnement assuré dans toutes vos démarches confiance service et sérieux sont les devises de Laurence Zemmour Immobilier Laurence Zemmour Immobilier faites confiance en l'expérience vous avez besoin d'une assistance dans toutes vos démarches administratives en Israël Olims Service est là pour toutes vos demandes de A à Z par un simple coup de fil ou par message faites votre demande et laissez-nous gérer pour vous prendre tous vos rendez-vous médicaux gérer l'obitoire Cléomy la Arnona l'électricité ou autre recevez des explications de documents en français directement sur Whatsapp ne soyez plus à la traîne parce que vous manquez de temps ou maîtriser mal la langue fini le stress de se sentir dépassé par l'administratif contactez Olims Service au 07 95 200 200 et on est en retour de pub regardez regardez ils sont de retour nous on a fini notre assiette et vous êtes revenus voilà ça nous a pris deux minutes voilà on est ravis d'être là sur ce dîner alors on était sur la on était sur on peut avoir un petit peu de Coca-Zéro pour monsieur on peut avoir un petit peu de Coca-Zéro on peut avoir un petit peu de Coca-Zéro eh 20h mes rêves pays merveilleux on est quand même il est trop bon justement il est trop bon donc là tu calmes le jeu toi un petit peu on conduit après un bon cas je ne sais pas si c'est le 20 ou la pré-ménopause mais je ne sais pas il est très très chaud la pré-ménopause à 28 en avant ok alors regarde dis-moi tu devais nous faire les trois histoires j'attends que vous finissiez de manger je préfère que tu pannes à quelqu'un d'autre j'attends que vous finissiez de manger non non vas-y 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 à toi ah bon vas-y bon alors le truc c'est que j'ai deux vrais et une fausse la première chose c'est la première histoire c'était un voyage en Angleterre les voyages scolaires qu'on fait tous j'avais 16 ans à peu près et donc on est partis là-bas changement d'alimentation donc forcément des fois ça ne savait pas trop ça te rappelle des histoires ça sent le vécu donc j'étais pas très très bien pendant quelques jours donc j'avais hâte de rentrer chez moi mais tu connais le retour il faut prendre le ferry il faut prendre le bus excuse-moi je te coupe parce qu'il y a Noah qui vient nous amener du Coca-Cola ah voilà c'est pour Jeunan alors hé hé David tu apprécies quand même qui vient te servir du Coca-Cola je crois que j'en connais qui est cette gentille aux allures de mannequin Noah Noah tu peux lui servir elle est gentille elle est serviable d'accord alors on est en Angleterre la nourriture je vous ai dit c'était un petit peu compliqué entre le bacon qu'on pouvait pas manger et le reste donc petits aléas techniques je vous cache les détails et le fait donc le temps de revenir en ferry en car et tout le voyage était très très long arrivé chez mes parents j'habitais donc chez mes parents à 16 ans je monte au 3ème étage mais presque à 4 pattes et là j'ouvre la porte je sonne j'ouvre la porte et là surprise une bande d'amis mes parents m'avaient réservé une surprise pour mon retour et alors j'en ai dit 2 minutes je reviens l'histoire de on est en vacances avec mon mari j'espère qu'elle est vraie celle-là parce que sinon elle est excitée on passe des vacances on passe des vacances exceptionnelles et le jour venu il fallait faire le check-out mon mari descend pour faire le check-out et moi je range je finis les valises et je regarde le mini-bar et là je me dis c'est quand même dommage de laisser toutes ces boissons dans le fruginaire et donc je prends toutes les boissons les sneakers je mets tout dans la valise je ferme et là entre temps il y a une femme qui vient qui me dit vous avez tout bu je lui dis tout bu tout manger elle me dit d'accord et je vois que c'est excusez-moi mais une question bête c'est payant elle me dit ben oui attendez il y a une erreur je réouvre la valise je remets tout mais en train de transpirer je lui dis si moi je suis foutue et entre temps quand je suis descendue il a reçu la note il a dit on n'a pas pris de champagne la femme elle lui a dit ben regarde dans la valise de votre copine et donc depuis il n'avait plus voulu me parler il m'a dit elle revient trop loin c'est une catastrophe et ça fait 30 ans que tu ne pars plus en vacances et ça fait 30 ans 30 kilos comme toutes mes grossesses et mon mari me charrier tout le temps et donc pour m'y venger je ne sais pas pourquoi ce soir-là il y avait un plateau de fruits j'ai pris une orange on est parti en soirée et en descendant dans l'ascenseur j'ai glissé discrètement l'orange dans mon pantalon et là j'ai fait soi-disant que je commençais à avoir des contractions et j'ai commencé à crier 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 et là je lui ai dit ça ne va pas je vais accoucher il faut m'amener tout de suite et lui il commençait à devenir blême il commençait à paniquer et là je lui ai dit et je commence à crier crier je lui ai dit je crois que la tête elle sort je lui prends la main comme ça et je lui mets la main comme ça sur l'ange et là je le vois il ne bouge plus il ne bouge plus il a compris que le bébé était là et qu'il ne savait plus quoi faire on était dans l'ascenseur et là il ne bouge plus et je ne savais plus quoi lui dire pour lui dire que ce n'était pas vrai ça va loin on dit va c'est très dur quand même je pense que la troisième est vraie je pense que la deuxième est en partie vraie pas la fin moi je pense que la première elle est éclatée elle a vraiment fait ce qu'elle a et ben non et ben non figurez-vous c'est la première vous avez de la chance c'est la première qui a éclaté bah oui donc la première est fausse il y a deux vrais t'as perdu j'ai pas allé faire une fausse c'est pas grave j'arrive pas à mentir c'est un gros effort tu gagneras pas de cadeaux ah mince alors Sarah Sarah à toi Stéphane j'ai une question est-ce qu'on peut enlever la veste oui ok c'est chaud là allez Sarah à toi Stéphane j'ai une question est-ce qu'on peut enlever la ceinture juste la ceinture je peux est-ce que tu t'écoutes des pommes la dépense c'est que tu fais pas tâter des oranges Sarah rapide ça va être chaud est-ce que t'en as trois ouais j'en ai trois alors vas-y mais courte très courte c'est des slogans ok je suis sur un tournage je me réveille en retard la panique c'était un gros tournage et je trace et je trace c'est à 100 km de Paris et et donc je vois on arrive c'était dans un château c'est un tournage dans un château et j'arrive sur le le site en fait je vois plein de camions dehors donc je décide je décide je pense que c'est là je m'arrête je monte au deuxième étage je vois évidemment un vrai tournage je m'installe c'était dans un très très grand hôtel festival de Deauville j'attends Elodie Bouchese on venait de faire la vie rêvée des anges et je suis au bar j'attends Elodie évidemment qui doit descendre et là il y a un serveur qui arrive avec un petit mot et sur ce mot il y a marqué et je vous attends dans ma chambre c'était le serveur ou le maître d'hôtel c'était un acteur c'était un acteur qui a joué plus d'une fois dans les 007 le James Bond ok 3 3 3 elle a 3 incroyable 97 festival de Cannes il y a un énorme Guinée qui s'appelle Unifrance extraordinaire mais où que les acteurs producteurs sont invités évidemment et je veux absolument y aller absolument y aller et donc elle va être un peu longue mais elle est tellement jolie et donc je vois un monde fou devant je dis évidemment jamais je vais pouvoir entrer je fais le tour j'essaye de regarder ce qui peut passer comme une petite souris et je vois une petite porte derrière je rentre dans cette porte là je descends tout est dans le noir je dis où je vais c'était vraiment l'inconnu et je descends et je dis là je vais me faire attaquer c'est no way j'arrive dans les parkings je vais pour remonter et là je vois un mec sortir un cuistot il me dit où vous allez ma petite dame petite dame c'était relou mais enfin je suis perdue je cherchais les toilettes il me dit attendez je vais vous raccompagner et il me raccompagne et là j'arrive au dîner d'Unifrance Baruch Hashem c'était la pause comme dans tous les mariages où à un moment donné comme nous on se lève parce qu'on veut respirer et donc je vois au loin Richard Berry et Fanny Ardent parce qu'on venait de finir pédales douces et je viens m'incruster à leur table et c'est là où j'ai connu d'ailleurs Patrick Bruel qui a fait 24 ans le problème avec Sarah Guetta c'est que tout peut être vrai mais 100% la 3 c'est compliqué ton histoire il y a deux forces mais je connais l'animal il y a deux forces moi je ne sais pas je peux pas la 3 je ne sais pas moi aussi c'est la 3 parce qu'elle a un peu trop longue non non la 3 alors la vraie c'est la 3 la 3 est tellement bien racontée c'est la 3 bravo très bien allez d'abord je voudrais attend non non c'est pas fini il reste une minute mais attends il y a Laurence qui est arrivée Laurence mais j'ai vous savez qu'on est à Ranana ici et j'ai Laurence Zemmour qui est là qui est rentrée ben oui bien sûr viens Laurence t'as vu de la lumière j'ai vu de la lumière je me suis dit j'avais rentré Laurence est-ce que c'est vous qui avez vendu cette maison et c'est vous qui avez vendu moi bien voilà c'est Laurence qui a trouvé cette maison qui a vendu cette maison et ben non tiens mets toi là Laurence merci de nous avoir rejoint t'étais à dîner quelque part ou exactement là je suis venue parce que j'imagine qu'il va y avoir un bon dessert voilà tu goûteras le dessert avec nous absolument merci d'être là de Ranana c'est génial ben oui alors regardez Laurence donc vous connaissez tout le monde Laurence à l'instant de faire un jeu on n'a pas terminé parce qu'Ingrid est en train de se remuer les méninges pour trouver ses trois histoires je sens que c'est compliqué pour elle je suis en train non alors je vais vous faire trois histoires très courtes je n'ai pas donné 25 détails donc à vous de trouver ça va être très rapide ok quand j'avais ben attends quand même quand j'avais 20 ans j'ai vu des fantômes j'étais chez ma mère et il y avait mon petit frère dans l'appartement j'ai cru que quelqu'un rentrait dans l'appartement puis entendu la porte claquer et oui exactement et les portes des meubles claquaient exactement je les ai vues et il n'y avait énormément de personnes voilà ça c'est un deux quand j'étais plus jeune j'étais un peu plus folle et j'ai sauté en parachute c'est pas c'est possible ? c'est léger c'est léger regardez la bière dans les yeux regardez la bière j'étais quand j'étais à Lyon donc j'habitais à Lyon j'étais dans l'immobilier et j'ai vendu un immeuble à un joueur de foot qui s'appelait je me rappelle plus son prénom excusez-moi son nom de famille c'était Petit c'était Emmanuel Petit voilà en investissement la 3 est vraie Emmanuel Petit n'a pas joué à Lyon non non il n'a pas joué à Lyon j'ai pas dit ça il avait investi il a investi à Lyon j'ai pas dit qu'il a joué à Lyon j'ai vendu un immeuble en investissement pourquoi est-ce qu' Emmanuel Petit achèterait Lyon ? c'est de l'investissement la 1 c'est une histoire que t'invente j'aurais acheté quelques que je peux inventer j'ai inventé un truc de fantôme attends attends on a quelqu'un d'immobilier là on a quelqu'un d'immobilier Laurence immobilier moi je dirais que tu as sauté en parachute ouais ah non allez 3 3 moi je dirais fantôme aussi donc on dit que c'est quoi c'est quoi l'unanimité c'est quoi l'unanimité elle a ouvert une page par rapport à la maman il n'y a pas d'unanimité mystère effet divers alors on dit que c'est la 1 ou la 3 3 allez la 3 on dit que c'est la 3 la vraie ouais les gars je voulais pas dire j'ai trouvé tout le monde j'ai trouvé tout le monde merci très bien en tout cas bravo vous avez participé même ingrid a trouvé ces histoires et elle nous a même réussi à nous avoir alors vous avez tous mérité un cadeau en fait il n'y a pas c'est jacques martin ici c'est jacques martin ici Noa 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 va venir avec des cadeaux alors c'est de l'aromathérapie ah de l'aromathérapie on va vous donner alors c'est Théora Alexandrade chez Théora Factory qui vous offre ces senteurs chacun partira avec des senteurs vous mettez sur le lit sur le truc j'adore elle me dit voilà chaque senteur développe un sentiment les produits Théora sont fabriqués en Israël j'adore mais déjà le plaisir olfactique il y a l'ouverture du sac ils sont réalisés avec Tom West de la maison du savon et Alexandra Habitant coach en nutrition bah oui alors moi je peux vous faire la petite démo si vous voulez salut les faux lolos alors franchement quelqu'un de Ranana comme c'est ils sont bien les gens de Ranana ils sont super bien ça fait combien de temps que tu as Ranana toi ? ça fait 20 ans 20 ans immobilier à fond voilà une maison comme ça on peut trouver facilement avec toi ? facilement on peut trouver ça dépend du budget j'ai pas cher mais dans ce quartier oui c'est vrai je regarde oui 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 il y a des choses maintenant ça dépend du budget c'est toujours pareil c'est là où le bas blesse ah c'est ici le bas blesse ? entre autres avec 300 000 shekels on peut quand même trouver un truc ici pour toi avec plaisir ouais c'est gentil pour 300 000 shekels j'ai une vie là t'auras minimum pour deux jours ouais voilà exactement je vais pas te donner la durée une petite semaine quoi en short term alors là tu es arrivé pour les blagues en plus là on va bientôt faire des blagues ah j'adore là tu en connais ? euh un petit peu ah tu vois sans préparation Laurence Zemmour va nous raconter une blague une blague ? sans préparation parce que eux ça fait 3 jours qu'ils pleurent je crois qu'elle va être très très lourde c'est pas grave allez vas-y même les lourdes on prend attention il y a un cadeau à gagner après oh là là ah il y a que des cadeaux aussi bon alors je vais vous raconter une blague je sais pas si elle est très marrante mais moi ça m'a fait rire en tout cas on s'est promis de rire même si c'est pas drôle oui il y a une solidarité c'est un gars qui rentre un matin à la boulangerie et il dit bonjour je voudrais un croissant donc le boulanger lui donne un croissant il sort il commence à manger le croissant il rentre et il dit je suis désolé votre croissant il est rassis il lui dit bah écoutez je suis désolé c'est ce qu'on a non non je voudrais un croissant du jour alors le boulanger lui dit bah écoutez si vous voulez un croissant du jour vous n'avez qu'à revenir demain quoi ? c'était ta blague ? aïe 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 désolé bon c'est ta blague la blague elle est bonne alors attention les blagues vous savez comment ça se passe les blagues on enchaîne direct une blague à la boulangerie tu leur as pas raconté notre histoire d'avant-hier quand on est parti au supermarché pour justement préparer un petit peu le le dîner de ce soir on est parti faire les courses bon je peux la raconter ? vas-y vas-y donc on part faire les courses avec Stéphane et euh... à Nathania on refait quelques courses on remplit le caddie et tout et puis comme souvent dans les grandes surfaces et supermarchés et tout il y a un mec qui qui vient enfin qui distribue des trucs de de... pour gagner des... non 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 elle est très sérieuse mais elle est très sérieuse mais c'est parce que je l'enjolive un petit peu donc il est pas bien donc pour gagner euh... pour gagner genre une tombeau là un truc du supermarché donc on continue nos courses et tout et puis à un moment donné ils annoncent un truc au micro on comprend à peine lui il a un hébreu bidon moi aussi on comprend à peine il donne le numéro ça on arrive à s'en sortir et tout je dis Stéphane je crois que c'est ton numéro il me fait il me fait mais non n'importe quoi il répète le truc et tout il fait ouais ouais si t'as raison c'est mon numéro j'ai dit viens viens on va voir ce que c'est on se trouve ce qu'on va gagner et donc euh... on va on se dirige vers la... vers le bureau là la caisse du... l'entrée du magasin et euh... et donc on donne le ticket et tout il dit ah oui oui c'est bien vous vous avez gagné euh... tout et donc alors le gars non mais c'est énorme c'est énorme qu'est-ce qu'il gagne ? il gagne son point en chocolat son point en chocolat je vais te dire j'en ai gagné ouais attend la promo du jour c'était son point en chocolat en chocolat c'est de la... son poids en noix de coco ouais c'est énorme son poids en noix de coco et 1500 shekels par jour non 1500 shekels tous les jours par jour c'est un bon d'achat ? quoi ? un bon d'achat ? non 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 1500 shekels quoi ? pendant combien de temps ? pendant combien de temps ? bah jusqu'à qu'il chie des bounties je l'ai entendu il y a pas longtemps mais non je t'ai fait pour faire plaisir mais j'en ai d'autres j'en ai d'autres et dixi Gerard d'Armond ouais dixi Gerard d'Armond tu sais que tu nous allais faire des blagues et même d'aller jusqu'à du bigard et qu'il y a des livres de Torah qui me gênent beaucoup c'est pour te retenir je l'ai même avec le Twix vas-y 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 non ça sert à rien non mais par contre par contre j'ai pas mal de blagues mais blagues justement de magasins mais le truc c'est que je vais pas la faire ce soir elle va pas supermarché mais si vas-y Eva on la considère qu'une blague ? non non c'est un appétit c'est un appétit un appétit qui enchaîne ? allez David attend on peut en faire des propres ? bah oui il y a des propres une toto vas-y non une propre une propre attends j'en ai du vide des salles moi ah voilà voilà j'en ai du vide c'est trois potes trois corses qui sont sur la place du marché tu vois et il y a une grande fontaine comme ça ils sont là comme ça ils parlent, ils sont sur un banc t'inquiète pas c'est court ouais c'est ce que j'ai dit et t'as un petit t'as un petit gars qui court comme ça il va pour boire de l'eau et il commence à boire de l'eau de la fontaine et les gars ils regardent le petit oh les gars il y a le petit là il va boire l'eau elle est pas potable il y en a pas un de vous qui peut lui dire qu'il va s'empoisonner il va s'empoisonner non non pas du tout alors il dit ah ouais j'ai pas envie ça me fait chier vas-y toi il boit il boit le petit il boit il boit il boit et un moment donné il dit oh les gars il va s'empoisonner il faut y aller vas-y toi alors il s'approche de la fontaine oh petit viens voir ici comment tu t'appelles il dit Mohamed bon bah bois doucement alors elle est raciste elle est raciste elle est terrible c'est les corse c'est les corse c'est les corse allez on y va Alexandra alors c'est Brad Pitt George Clooney et Stéphane Calvaux qui se retrouvent face à Saint-Pierre je suis dans toutes les dix histoires oui forcément et c'est bien ta chance d'ailleurs parce que confondu avec quand même deux sex symboles donc il se retrouve devant Saint-Pierre et puis tu as Saint-Pierre qui dit voilà c'est maintenant que va tomber votre verdict George Clooney chambre 102 alors George Clooney il est comme ça il a la pétoche il demande à Stéphane et à Brad de l'accompagner parce qu'il sait pas ce qu'il attend ils arrivent devant la chambre 102 la porte s'ouvre en grinçant avec un bruit infernal et là il découvre une femme énorme pleine de boutons en train de suer une horreur une horreur qui a plus de cheveux qui a plus rien et là tu entends la voix de Saint-Pierre en l'air qui dit George Clooney tu as fait souffrir les femmes toute ta vie tu devras faire l'amour à cette femme 5 fois par jour pendant 100 ans et paf la porte se referme reste Brad et Stéphane qui sont sans voix j'ai peur Saint-Pierre à son tour Saint-Pierre continue Brad chambre 202 il se retourne vers Stéphane il dit écoute mon pote je sais pas ce qui m'attend sincèrement il nous reste peut-être 2 minutes ensemble reste avec moi s'il te plaît ils arrivent devant la chambre 202 la porte s'ouvre et là il voit une petite dame à peu près entre 121 et 124 ans c'est une évaluation approximative qui est donc identée qui n'a plus rien c'est un tados et on entend la voix de Saint-Pierre qui dit Brad Pitt tu as fait souffrir les femmes toute ta vie tu devras t'envoyer en l'air avec ce tados pendant 100 ans à raison de 5 fois par jour et la porte se referme et là Stéphane se retrouve seul face à Saint-Pierre il se dit mais merde Stéphane Calvo chambre 302 il arrive devant la chambre 302 la porte s'ouvre et là qui il voit ? il voit Sharon Stone à 40 balais comme ça avec une oncle qui le regarde qui dit et là on entend et là on entend Saint-Pierre qui dit Sharon Stone je suis viré tout de suite ou bien tu me laisses encore la fin de l'émission ? tu n'as même pas le droit au dessert no dessert no dessert no dessert j'adore 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 tu peux gagner toi c'est sympa la chute une mignonne un peu coquine mais très mignonne c'est deux éléphants de grosses éléphants elles sont au bord d'un lac on va les appeler Stéphanie et Véronique ils sont là en train de papoter au bord d'un lac il y a un petit lac il y a deux grosses éléphants il y a un petit lac et donc il y a Stéphanie qui rentre dans le lac et elle discute elle papote elle refont un peu le monde et tu as Stéphanie qui dit bah Véronique tu viens pas te baigner dans le lac elle est très bonne non ? elle fait ah non je peux pas j'ai mes règles j'ai mes règles je peux pas en ce moment ah mais non c'est pas grave fais comme moi mais un mouton c'est magique bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit le riz le riz voilà jusqu'à présent mes enfants ne peuvent plus voir l'émission je m'excuse à l'avance mais bon il faut jouer le jeu ça fait plaisir donc c'est Garou le chanteur qui arrive dans un parking et il dit bah je me Garou pardon mais attends 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 elle s'est excusée avant moi j'en ai une c'est génial je l'ai trouvé tout à l'heure est-ce qu'on a droit au gros mot ? oui 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 d'accord donc c'est un petit garçon qui reçoit pour Hanoukka un train un petit train ok et il joue comme ça et il y a sa mère derrière qui l'écoute il joue et il s'arrête garde Saint-Lazare garde connard garde lion garde con et sa mère elle dit non mais là ça suffit maintenant t'es trop impoli tu vas 3 heures dans ta chambre ok il part 3 heures dans sa chambre il revient au bout de 3 heures garde mon Parnasse 3 heures de retard à cause d'une connasse bravo qui l'a pas fait ? moi j'ai pas fait mais moi je suis nul à ça alors que autant pour Jumbo Jumbo c'est mec nul ouais mais non mais bon pour raconter des non alors non non autant pour des mèmes parce que les mèmes c'est sur observation donc voilà c'est plus mon truc mais raconter une histoire drôle c'est très compliqué bref j'en ai une j'ai une devinette en fait c'est très très court je vous le dis qui bat Marc Lavoine ? il y a un combat et qui est-ce qui bat Marc Lavoine ? Marc... il le bat à quoi ? il le bat c'est un joke donc ça doit être du Marc la réponse Daniel bat Lavoine et ben tu sais quoi ? c'est bien Jumboz ? c'est pas mal c'est pas mal j'avais pas dans la catégorie nulle j'ai une blague visuelle moi j'en ai préparé une visuelle j'ai plagié comme ça j'ai vu ça j'ai trouvé ça très sympathique donc regardez ce qu'il y a marqué mémoriser 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 voilà on mémorise c'est pas de moi je l'ai plagié et voilà tu vois ce qu'il y a marqué t'as bien vu ? retiens bien c'est visuel comme ça maintenant tu mets ta main comme ça avec tes deux doigts en l'air attention c'est Gérard Majax ce soir maintenant tu te concentres bien oui ok et tu dis le mot qui se trouve en bas à droite trois fois rapidement euh... green 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 allooooo allooo alloo alloo alloooo je sais l'autre chose t'as compris ? allez en avant bon y'a pas de perdant y'a pas de gagnant c'est cadeau alors justement Noah alors les gris pour les hommes et les rouges pour les femmes très bien et en attendant moi ça me permet de dire qu'il y a toujours ce jeu de eCinema pour gagner 2 pass gratuits de cinéma pendant un an question est-ce que Eva répondez sur ce mail qui s'affiche là et là vous répondez et on aura un tirage de sort et vous garderez ses places ok super et il n'y a pas de raison que les cadeaux soient juste ici alors on va dire qui offre ces cadeaux merci merci beaucoup comment s'appelle cette marque alors apparemment on a des masques pour les cheveux à base de collagène de ricin qui fait repousser un petit fait les cheveux là c'est un shampoing à base de biotine collagène et on a aussi un sérum pour nous les filles un sérum pour nous les filles pour les points c'est une très bonne marque elle se vend sur amazon et sur nombreux sites mais beaucoup sur amazon c'est une très très bonne marque et vous allez voir vous allez je l'utilise depuis quelques temps maintenant et je peux vous dire qu'on trouve sur le site internet sur le sous le trou voilà donc c'est cadeau et dessert alors regardez là il ya un autre jeu qui arrive là ça c'est un peu plus chaud quand même ce jeu là en fait il ya quelques trucs là il faudra piocher au hasard dommage à celui qui tombe dessus mais bon quand même c'est très dommage parce que danser nu sur une table c'est pas facile je vous assure j'ai fait une fois c'est pas facile souvent avant les caméras j'ai déjà fait donc mangez votre dessert tranquille non pas tout le monde va je vois ce jeu et alors il ya my clinic yohannamselem je sais pas si vous connaissez à tel aviv yohannamselem my clinic qui nous fait un cadeau mais très sympa il nous offre mais du coup j'ai pas osé de vous l'offrir à table j'ai pas osé vous l'offrir à table par courtoisie mais paraît-il que c'est très à la mode et qui a aucun problème c'est qu'il nous offre une ou deux injections de de botox et d'acide et aluronique comment tu dis j'adore voilà voilà j'ai besoin j'ai besoin de tendre un petit peu moi je fais du botox depuis l'âge de 30 ans mais une fois dans l'année une fois dans l'année c'est préventif justement pour pas être creusé mais pour pas être pour paraître donc vous voulez dire que si j'envoie le nez alors attend on est dans le secret on est dans le secret alors on a dit qu'on balance on a dit c'est le moment on balance va je vois qui qui fait ça bah moi je me suis fait le nez avec un des injections acide ironique j'avais le bout du nez qui était complètement écrasé et je suis fait remonter pour moi ça a duré six mois donc faudrait me faire un jacques classement ça tient pas ça fait très très mal ça fait très mal c'est super sensible c'est elle me suivait comme ça relever un peu le nez et vous voulez voir mon nez non non qui s'il fait refaire les fesses donc le cadeau le cadre le prochain cadeau c'est michelin qui l'offre qui offre une injection de botox et acide je préfère ne pas le dire et à quelqu'un autour de la table et il me dit ce serait bien que ce soit eva je sais pas comment je vais apprendre je savais que je n'avais pas de jour je sais pas mais en tout cas et c'est yohana et voilà c'est yohana mcelem et le chirurgien dur un chirurgien plastique qui le fera c'est pas du htm c'est pas après on se donne rendez vous dans combien de temps voilà on se rend rendez vous dans dix ans alors après même jour même heure même pas quand même pomme on verra quand on aura 30 ans sur les places la marche sur les marches de la place des grands à suite le jour est venu et moi aussi mais je veux pas être le premier attention attention c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou c'est un truc de printemps c'est pas ma génère rappel le même prépuscule galisant trottoiré par les regards baissés qu'est ce que j'ai fait un peu plus de flou on vient à ce moment là quatre trois deux deux un zéro on s'était dit rendez vous dans dix ans même jour même heure même pomme on verra quand on aura 30 ans sur les places la plate des rangs bravo ils sont forts et en régie on applaudit en régie là bravo bravo bon alors on va amener une chaise et on a un invité guest en fait on a invité nos amis de ranana qui sont juste à côté et il est là il est là il va arriver 4 3 2 franqui pérez c'est vrai je pars fort alors il faut que tu parles fort mais là-bas regarde regarde mais toi mais toi là bas voilà bon alors je vais vous dire en fait laurence m'a fait visiter une maison en face j'ai entendu du bruit de l'ambiance je vois qui c'est et je vois tous mes potes comme ça autour d'une table j'ai vu que c'était pas prévu on regarde tout le regard de ton pull non je suis pas bien habillé un petit verre de vin avec plaisir t'as pas de jet lag tarif de los angeles non je suis rentré il ya quelques jours donc tout va bien bon je suis rentré t'as remarqué maintenant quand je dis je quand je viens ici je rentre avant que c'était c'était plutôt c'est génial c'est génial en plus il est là il n'a fait la lia il n'y a pas longtemps tu te rends compte paris non non je suis pas là depuis longtemps ça fait quelques mois ça fait combien de temps qu'on se connaît ça fait que j'ai peur de le dire parce que c'est l'âge officiel que j'avance me concernant mais si je dis qu'on se connaît depuis 25 ans au moins c'est pas 30 ça va faire un petit peu je l'ai écouté sur internet tu étais au fridge tu as fait un spectacle au fridge et tu as dit un truc sur les cinquantenaires oui exactement j'ai dit que c'est spécial les 50 ans parce que c'est le moment on commence le plus à se dire je suis jeune dans ma tête moi j'aimerais entendre Yoann parce qu'il est rentré il n'y a pas longtemps Los Angeles qui est un petit peu ma ville d'adoption et je voulais savoir si elle était quoi ton feeling c'est ce périple ce tour déjà déjà je te remercie pour tous les bons conseils que tu m'as donné écoute moi pour moi c'est un rêve c'était un rêve de longue date de découvrir Los Angeles et c'était absolument incroyable j'allais dans des circonstances un peu particulières donc c'est un voyage qui avait du sens en plus je vais pas rentrer dans les détails mais mais non c'était incroyable j'ai d'abord je sais que c'est pas du tout et bien rentrons dans les détails non c'est pas c'est pas du tout comme on s'y attend en réalité Los Angeles c'est une vie relativement calme c'est très grand très étendu très très étendu il n'y a pas d'immeuble quand tu vois un immeuble tu dis ah un immeuble tout est bas donc c'est très spécial tu vois le ciel partout tout le temps et puis bon bah pour moi qui suis passionné de cinéma il y a des endroits qui sont absolument magiques qui sont magnifiques j'ai fait des ah j'étais dans des endroits qui m'ont émerveillé donc donc non c'est génial oui oui d'ailleurs j'ai rencontré Steven Spielberg et je vais lui donner une anecdote j'ai rencontré Steven Spielberg là-bas grâce à Raphaël qui m'a donné le contact parce qu'il était derrière lui et donc et donc je vais vous demander je vous savez on est ici à Rav Itzraknissim quel est le lien entre le Rav Itzraknissim et Steven Spielberg il lui a fait ça par Mitzvah non il lui a coupé personne n'a une idée d'abord qui était le Rav Itzraknissim est-ce que bon tout le monde sait qui était Spielberg malheureusement beaucoup moins de gens savent qui était Rav Itzraknissim vous savez pas c'était le grand rabbin d'Israël Rav Itzraknissim et il lui a un fils qui s'appelait Moshe Nissim et qui a été un grand ministre israélien et ce ministre israélien était ministre à l'époque des attentats de Munich et c'est lui qui a soufflé à Rabin Pérez et toute la toute la bande à ce qu'il aura soufflé qu'il fallait relever l'honneur juif et qu'il fallait absolument éliminer tous les terroristes de Munich et Spielberg a réalisé un film qui s'appelle Mitzvah et exceptionnel donc voilà c'est une Namingoche que je trouvais mignonne quand je suis arrivé dans la rue j'ai dit ah tiens c'est joli mais attends tu l'as rencontré tu lui a parlé quoi tu l'as parlé quoi tu l'as parlé ? Spielberg ouais on est potes on n'est pas je n'ai pas rencontré Spielberg il y a la maman de Spielberg j'ai mangé dans son restaurant par contre qui est décédé il y a 2-3 ans et elle avait un restaurant sur Pico Boulevard à Los Angeles et la première fois que j'étais dîné là-bas moi je ne savais pas du tout que c'était la maman de Spielberg ça s'appelle Milky Way et en fait tout le monde entrait et prenait la photo avec cette vieille dame quoi et j'étais assez surpris j'avais vu c'est vrai qu'il y a des photos de son fils partout elle l'a transformé d'ailleurs ils l'ont transformé en musée Spielberg tu as vu cette vidéo elle rencontre le rabbi justement c'est très beau elle est très touchante elle rencontre le rabbi et elle lui dit fais de moi une bracha pour mon fils et mon fils c'est Steven Spielberg et le rabbi je sais pas si il sait vraiment ils sont coupés après j'ai pas vu après ça continue la conversation elle dit voilà pour mon fils etc et le rabbi il lui fait c'est un restaurant cachère et c'est très touchant parce qu'il existe toujours il y a toujours tous les posters toutes les photos et puis il y a tout type de juifs qui mangent qui mangent c'est très touchant et j'ai goûté mes premiers lap de caisse bonjour attention attention je ferme les yeux je choisis une chose que tu as toujours voulu savoir sur une personne autour de la table ça c'est sympa ça c'est sympa c'est sympa c'est plus facile vas-y et un peu c'est bien ça tombe sur toi parce que je suis brésil c'est vrai vas-y allez lâche toi déjà focalise toi sur Stéphane voilà par exemple tu es avec quelqu'un en ce moment Steph ouais officiellement officiellement oui vas-y balance je sais Stéphane comment tu gagnes je gagne à être poni merci Jonathan Cohen Jonathan à bouche tu te soufflent et les réponses tu красивais quelques fois j'ai eu toujours et je ne triche pas non 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 je judgment une chanson a capella de disney t'enves exprès oh je veux entendre sa voix Il est une splendeur, dis-moi princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur ? T'as un petit air de Yasmine. Je vais ouvrir tes yeux, oh, il est une splendeur, dis-moi de ce voyage en plein cœur, au pays du rêve bleu, ce rêve bleu. Allez, on l'aide, on l'aide. C'est toi-là qui a été prisé à la Starag, c'est pour ça ? Alors, attention, attention, on peut la jeter, on la jette, on la jette, on la jette. Un truc, un truc, un truc, un truc. Franchement, bravo. Vas-y, c'est quoi encore ? Un truc qui va danser sur... Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais bon, on va faire... Ygritte. Bravo ! Non, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Grigoler très très fort pendant 10 secondes, mais alors avec grand plaisir ! Mais alors, mais ça ne va pas être très très difficile, il y a deux fois, elle est... Ouais ! Ouais ! Eh, vraiment, pas mal. Pas mal, pas mal. Attention, Francky Pérez. Ah ! Mimer un monument. Ah, ok, ok. Tu n'es pas là, ton de tour ? Tour Eiffel. Tour Eiffel. Ah, ben voilà. Avant même qu'il jouait l'Arc de Triomphe, c'est presque un peu plus. J'ai l'Arc de Triomphe. Musée Grévin. Bon, allez, allez, canopies. Il nous reste des cadeaux. Laurence Zemmour offre une maison à un petit mètre. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu offres ? Qu'est-ce que tu offres ? C'est une question. C'est une question. Alors, uniquement pour les femmes. Oh, t'es d'or ! Il faut dire, Stéphane, que c'est Patricia qui a fait tout ça. Ta décoration a été incroyable. J'ai eu la chance de la rencontrer et je la trouve exceptionnelle. Elle est vraiment généreuse, gentille. Elle est à l'écoute de chaque client et en fonction de ta demande, elle va te réaliser ta création. Et je trouve ça extraordinaire. Et là, par exemple, tu vois les bouquets qu'elle nous a offerts. On peut réutiliser les petits paniers. Ça veut dire qu'elle pense à l'après. Elle fait aussi des activités pour les enfants, etc. En espérant vous faire voyager dans mon univers, le temps d'un dîner. Bravo, elle nous a fait voyager. C'est superbe. Bravo, merci à Patricia. Est-ce qu'on l'a bien bu ? Oui. Est-ce qu'on l'a bien mangé ? Non, toi, tu m'as dit avec 4 plans. Est-ce qu'on l'a bien ri ? Oui. Mais on n'a pas chanté. Est-ce qu'on va bien chanter, merci. Et on n'a pas chanté, mais pour chanter, il faut un piano, un micro. Toujours des bonnes surprises. Un artiste. Un artiste. Un musicien. Et on a qui ? On a qui ? On a qui qui vient là maintenant ? On a Jordan Nuzan, le meilleur. Jordan Nuzan est là. Il est là pour nous faire chanter. Et pour chanter lui-même. Alors moi, je tiens à dire que Jordan Nuzan, je l'ai vu à une bar mitzvah. C'était le meilleur moment de la soirée. On est tous autour de lui. On chante tous autour de lui. Franchement, j'ai kiffé. Il a une voix incroyable. Non, mais c'est dingue. Non, mais l'ambiance. Et je demanderai à Jordan, en plus, de nous faire quelque chose que je voulais depuis un petit moment et on n'a pas réussi à le faire encore. C'est un hommage à Daniel Lévy. Ah, génial. Évidemment. On n'a pas réussi à le monter. Et Jordan se propose de chanter quelques chansons de Daniel Lévy dans un instant. Entre autres, on chantera évidemment du Stevie Wonder parce qu'on adore. Et donc, on te laisse t'installer, Jordan ? Allez, super. Merci à tout de suite. Docteur Wackney, Sperling, Tatiana, chirurgien dentiste, diplômé de France et de Californie. Nous avons créé cette clinique il y a plus de 10 ans dans un esprit d'excellence. Notre clinique est équipée du système d'empreintes digitales 3D qui permet une extrême précision et un grand confort pour les patients. Nous offrons à nos patients des technologies de pointe et une équipe multidisciplinaire afin de le prendre en charge dans sa totalité. Mais ce qui nous caractérise le plus, c'est la centralité de la relation humaine, l'approche holistique, d'être à l'écoute de la demande intime du patient. Nous avons créé pour cela un cadre qui se veut cosy afin que l'expérience soit relaxante pour le patient. Docteur Anthony Sultan, chirurgien dentiste, diplômé de la Faculté de Paris Garencière. Nous avons comme priorité un service de qualité à la française. Sous-titrage Société Radio-Canada Français, ils prendront soin de vous afin de vous faire satisfaire par leurs prestations et leur qualité dans tous les domaines de la banque. Discompte, vous désire plus que tout. Je vous amène à autre chose. C'est juste pour voir parce que pour l'instant, c'est pas encore... C'est lui qui va tomber un poil. C'est ce qui a allumé les bougies. Voilà, on a allumé les bougies avec. Je voulais vous montrer parce qu'il y a quelqu'un autour de cette table qui les a fabriquées. Quelqu'un, mais qui est-ce donc ? Regardez, regardez cette merveille, regardez. C'est bon, mais qui est-ce que vous avez criandise ? Ce sont des briquets de maison. Ça, c'est orient. Des briquets de maison avec... On a allumé... Et alors, c'est qui ? C'est une très belle idée, ça. Parce qu'en général, on pose des briquets et on l'oublie. Je veux le rose, la rose. C'est signé. Mais c'est signé Sarah Guetta ! Bravo, Sarah. Bravo, Sarah, pour ça. Et en plus, tu tricotes, eh bien, dis donc. Mais Sarah, tu t'en as déjà dit un petit mot ? C'est fait à la main. Non, c'est fait à la main. Je cherchais toujours du feu à la maison. Et il n'y a pas vraiment de briquets de maison jolis et qu'on trouve facilement. Et le fait d'avoir un pompon, évidemment, qui est très, très oriental, en fait. Mais qu'on trouve ici, dans les souks. Je vais traduire pour nos amis russes, téléspectateurs. Il n'a pas vu. Il te l'a vendu. Je t'ai vendu pour les russes. Merci, Sarah. Bon, super, c'est briqué. Franchement, c'est très beau. Bon, bonne idée. Génial. Bon, alors, musique ? Musique, Jordan est prêt ? Jordanuzon est là. Regardez, regardez, il est là. Ça va ? Jordan, franchement, une des meilleures voix en Israël. Jordan, il paraît que tu lances un orchestre. Oui, tout à fait. Quand ? Ça y est, l'orchestre est prêt. Il s'appelle Memorize. Memorize. Donc, on fait Allô, Memorize et on peut faire un mariage. Exactement. Et on peut faire l'événement que vous voulez, d'ailleurs. Ouah, du privé, du truc. Du privé, du public, ce que vous voulez. Là, t'es en VIP privé pour nous, là. Exactement. Là, on est vraiment, on te remercie. C'est vous qui êtes en VIP privé pour moi ? Non. Et tu sais qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Il y a aussi les téléspectateurs. Regarde, de l'émission, le dîner. Ils sont live, ils nous regardent. Quel kiff, ça en fait du monde. Ouais, ça en fait du monde et on a envie de kiffer, là, maintenant. Ça y est, on a bu, on a mangé. Donc, vous pouvez faire ce qu'on veut ? Ouais, ce que tu veux. Je vais aller. Commence. Allez, sort. Arrête, on doit trouver un ça, moi, dingue. Allez, ça va. Allez, ça va. Ça commence fort, ça commence fort. Super. Alors, regardez, moi, je connais Jordan depuis un petit moment. Et je, pour moi, non. Avant de passer à l'hommage, vous verrez, que tout le monde a envie de donner, rendre hommage. Tout le monde a envie d'aimer. L'envie d'aimer. Et évidemment, Daniel Lévy, on va en reparler. Et on va jouer Daniel Lévy. Mais avant tout, il a une sorte de spécialité, Jordan. C'est Stevie Wonder. Et Stevie Wonder, c'est vraiment exceptionnel. On va faire tout Stevie en... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tell me why are we so blind to see The ones we love are you and me Allez, alors Stevie Wonder, magnifique, bravo, merci beaucoup Non mais on pourrait continuer toute la nuit Mais il n'y a plus, il n'y a plus de bandes dans les cassettes Alors déjà, qui est fan ? Daniel Lévy, on est tous, c'est incroyable, Jordan tu l'as connu ? Je suis fan de l'homme Il me semble que tu étais avec nous ce soir-là On était à la Tania On a fait un concert à la maison, chez moi, avec Daniel, il y avait Laetitia Larousseau d'ailleurs avec nous Il s'était bien donné, il a été généreux Il a toujours été généreux, et pas que par sa musique C'était un humain qui était généreux C'était vraiment quelqu'un qui me manque beaucoup, moi personnellement Alors on lui rends moi ce soir ? Allez ! Je fais une petite vidéo pour Sandrine, ça va ? Que qu'elle soit née dans une ville sauvage La France est au bout de son voyage Les gens d'ici ont de vieux réflexes Les gens d'ailleurs, ça m'y complète Les lièges ou des tempêtes Le quartier ont la montre du noir, oui Mais elle est soleil, elle est la musique D'ailleurs on dit si, dans mon cœur je fais son cri Elle est soleil, elle est la musique Et je vis sa vie au jardin des fleurs On va se dire au revoir Merci d'abord aux téléspectateurs de nous avoir suivis Longuement, c'était un long dîner Mais j'espère que vous avez pris plaisir Même si vous n'avez pas goûté nos plats En tout cas, vous avez pris plaisir à le regarder Et le revoir, et le revoir Parce qu'il y a quelques rediffusions aussi C'est vrai, sur un bus, mais en tout cas Mais c'est pas grave, vous verrez en plusieurs morceaux Merci à toute la table ici A nos amis, chroniqueurs, mes amis Qui sont venus jusqu'ici Aranana, dans cette belle ville Où tu trouves des belles maisons Et celle-ci est vraiment très belle On remercie tous nos sponsors Tous les gens, alors ça passe en dessous Parce que je vais pas les nommer tous Mais il y a eu beaucoup de sponsors Zemmour Immobilier évidemment Qui nous a sponsorisé gentiment Mais il y avait tous les autres sponsors Qui sont là, qui défilent sous l'écran On les remercie parce que sans eux On ne peut pas faire d'émission Et voilà, c'est grâce à eux qu'on fait ça Et puis je remercie évidemment Toute l'équipe technique Oui, Cédric, Ari, Joseph Jonathan, on a plein de gens derrière On a qui ? On a Johanna aussi qui nous a aidé On a Eva, mon Noah qui nous a aidé Sarah au maquillage J'espère que j'oublie personne Sarah, voilà, j'espère que j'oublie personne En tout cas, merci à tous Pour ce super dîner On a passé un moment, on a bien vu Avec plaisir, on en fera régulièrement Merci à Jordan A Jordan, à Jordan de nous avoir accueillis C'est donc l'orchestre, on a dit nouvel orchestre Mémory Mémory, c'est très beau comme nom On se dit au revoir Et on se quitte en chanson avec Daniel Lévy L'envie d'aimer On vous embrasse C'est tellement seul L'amour C'est tellement possible L'amour Mémory, c'est tellement possible A qui l'entend Le regard de tout A qui nous veut Vraiment C'est tellement le Mémory, c'est tellement le temps Pourtant Pourtant Qu'il faut la peine De le vouloir De le chercher Tout le temps Ce sera nous T'es demain Ce sera nous Le chemin Pour que l'amour Ce sera se donner De l'envie T'es demain Ce sera nous T'es ce soir A nous De le vouloir Faire que l'amour On aura partagé De l'envie D'aimer C'est tellement court Une vie T'es tellement fragile Aussi Que de courir Après le temps On aura partagé De l'envie L'envie D'aimer Ce sera nous T'es ce soir A nous De l'envie T'es ce soir T'es ce soir Que de l'envie T'es ce soir 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 Tout le monde L'envie Demain